Shalom à tous, on accueille cette fois le Rav Dan Beheri. Le Rav Dan Beheri est né protestant et s'est plus tard converti au judaïsme. Le Rav a partagé avec Gabriel et moi son parcours qui l'a mené à rejoindre le peuple juif, à s'installer en Israël et à devenir un élève du Rav Tzuyu d'Akouk. Alors, le Rav Dan Beheri est également le fondateur d'une méthode pédagogique qui s'appelle Barkai et que l'on n'a pas abordé dans cette conversation, mais qui en gros vise à transmettre un bagage solide autant en connaissance juive qu'en savoir général. Je voudrais remercier Gabriel d'avoir participé à cette conversation et de l'avoir enrichi avec ses remarques. Alors, pour des raisons techniques, la conversation commence de façon un peu abrupte et finit de façon un peu abrupte. J'espère que ça n'endommagera pas l'expérience de façon significative. Quoi qu'il en soit, merci d'être avec nous, c'est parti ! Alors, je suis né en 1745, donc juste un an après la libération, un an et demi après la libération. Et donc j'ai connu, j'ai grandi en France jusqu'à l'âge de 19 ans et demi, où je suis venu pour la première fois en Israël. J'ai séjourné un premier séjour de un an et demi. Et ensuite, une année scolaire, de nouveau en France, et depuis la guerre des Six Jours, voilà, ici. Ici et heureux. En fin de compte, j'ai eu une chance énorme. Parce qu'on peut appeler ces 20 ans qui ont suivi la fin de la Seconde Guerre mondiale comme une sorte de période où l'antisémitisme n'avait pas de voix. Personne ne pouvait faire des plaisanteries, tout ça. C'était de très mauvais temps. Ça ne se faisait pas dans tous les milieux. Et après, bon, ce n'est pas notre sujet, mais ça s'est ouvert. Et on a, en fin de compte, relégitimisé l'identité française des années d'occupation. Enfin, c'est tout un processus, mais qui n'est pas sans avoir eu son impact sur la libération de la parole antisémite jusqu'à maintenant. Donc, en fin de compte, moi, en tant que goye, quoi, enfin, j'étais... Je n'ai pas... Je n'ai rien entendu d'antisémite. — Donc vous naissez dans une famille non juive qui était où ? Où vous étiez ? — Alors voilà. Bon. Ma famille est d'origine du nord de la France. Toute la famille, sauf un, ils sont des gens de l'île Roubaix-Tourcoing. Roubaix, je suis né là-bas. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est... Bon, maintenant, c'est devenu une ville islamique. Mais dans le temps, c'était pas comme ça. C'est au cœur de la... du paysage industriel, 19e siècle, textile et tout ça. Il y avait à Roubaix 300 usines. Imaginez 300 cheminées qui jettent de la fumée dans le ciel. Enfin, c'était terrible. — C'est dans un milieu plutôt... — C'est dans un milieu ouvrier. — Milieu ouvrier. Je veux dire un milieu ouvrier. Pas directement. Mes grands-parents, oui. Mes grands-parents ont un milieu ouvrier. Et mes parents sont devenus instituteurs. C'était le parcours de la montée sociale alors par l'école. Ouvrier, instituteur, médecin. On disait comme ça, comme étant les 3 générations pour arriver à la petite bourgeoisie, en quelque sorte. Donc voilà. Une chose importante, c'est que mes parents, quand j'ai eu 7 ans, sont passés dans le sud de la France. Mon père a demandé un changement de poste et on est arrivé à Arles, Arles-en-Provence. Et bon, j'ai eu le privilège d'avoir donc mon enfance et mon adolescence en Provence. C'est extraordinaire. C'est autre chose. C'est la lumière par rapport à la grisaille. Donc la grisaille du Nord. Bon, effectivement, on a chacun des souvenirs d'enfance et des atmosphères, des choses comme ça. Mais c'est lié donc avec ce milieu ouvrier, qui est très récent, dans lequel je ne l'ai pas. Mais quand même, je veux dire, toutes les relations familiales et tout ça, le tissu urbain avec toutes ces usines qui sont là, les pavés, le Nord, quoi. Enfin, c'est presque comme la caricature qu'il y a dans ce film. Je ne me rappelle plus comment il s'appelle comme ça. « Bienvenue chez les ch'tis ». « Bienvenue chez les ch'tis », voilà. Et j'ai encore des souvenirs d'expressions « ch'tis ». C'est bizarre, comme ça. « Le Nord ! » Alors, il y a un peu de ça. C'est vrai, c'est très, très pluvieux, très, très sombre, comme ça. Et donc, évidemment, comment dire, le climat politique, si on peut dire, mais c'est des choses très anciennes, c'était du socialisme, un socialisme pas très militant, enfin, qui allait de soi, comme ça, avec un christianisme catholique très, comment dire, tiède. Tiède. Vous, dans votre famille, vous étiez catholique ou vous étiez protestant ? Non, non. Mes parents étaient catholiques. Et ça, c'est la première étape de mon évolution. C'est que mes parents se sont passés du catholicisme au protestantisme. Mon père. C'était une transformation qui était due à quoi ? à une leçon d'histoire. Extraordinaire. C'est vraiment... De passer du catholicisme au protestantisme ? Oui, oui. Oui, oui, oui. C'est pas du tout évident. En tout cas, bon, ce catholicisme, c'était... On s'est marié à l'Église, on baptise les enfants, on fait la première communion, tout ça, mais c'est tout, quoi. Et évidemment, on enterre ses morts à l'Église. C'est une religion dans son minimum, en quelque sorte. Et c'était ça, la religion de la plupart des Français, avec une petite différence entre les genres, puisque les femmes étaient plus pieuses que les hommes. D'ailleurs, ma mère, elle-même, dans son adolescence, c'était un petit peu mystique, comme ça. Il a fallu que mon père la persuade avec des arguments théologiques comme ça, très forts. Et elle, elle ramenait ça chez son prêtre et tout ça, qu'il lui interdisait de lire la Bible. À ce point-là, c'est l'Église catholique de ce temps-là. Interdit de lire la Bible. Pour tout le monde. Ah, pour tout le monde, bien sûr. Alors bon, les catholiques, c'est comme ça. Ils sont des gens pragmatiques. C'est-à-dire qu'ils cèdent pas à pas. Alors, ils lui ont permis de lire une traduction de la Vulgate. La Vulgate, c'est évidemment la version latine qui est en usage dans l'Église catholique. Et donc, voilà, une traduction du latin de la Vulgate. Et ça vous a marqué, vous, cette transformation-là ? Ou c'est passé... Ah, bien sûr, puisque moi, j'ai grandi comme protestant. Donc, j'étais après ça. Et j'ai grandi comme protestant dans une famille où il y avait... Enfin, mon père, évidemment, était... Étant donné qu'il s'est converti au protestantisme. Et donc, il était pour. C'était beaucoup plus intense. Mais pas du tout dans la veine mystique. C'est assez difficile à reconstituer ces choses-là parce que c'est une sorte de... À la fois une atmosphère à la fois voltairienne et calviniste. Essayez d'expliciter pour nos auditeurs, y compris nous. Je suis pas sûr d'être... C'est-à-dire qu'il y a la rationalité. Il y a l'esprit critique, mordant même. Et en même temps, il y a cette rigueur, cet attachement à la Bible, à la lecture de la Bible, qui est le contenu vraiment, comment dire, intense du protestantisme. Surtout, je dirais, dans les endroits où le protestantisme est minoritaire, comme en France. Il est extrêmement minoritaire. Et comme partout, les religions minoritaires sont en général plus sincères, plus intenses que la religion de tout le monde, qui est le... Un par défaut, quoi. Le fondu dans le thème social, quoi. Exactement. Et alors, bon, ça dépend de la pratique en général, comme ça. Donc la France était catholique. Maintenant, elle ne l'est plus. Et ça, c'est vraiment une grande différence. Quand on voit les films des années 50, quand on voit... Ou même 60, quand on lit la littérature de ces époques-là, on voit que... Voilà, il y a une sorte... Les gens sont pas très croyants. Ils sont plutôt agnostiques. mais agnostiques chrétiens, quoi. Tandis que maintenant, les gens sont agnostiques athées. OK. Non, non, il y a une différence. Le théor est différent. Ils ne sont pas des philosophes qui ont approfondi leur foi dans l'athéisme. Parce que c'est une foi. Puisque rien n'est prouvable. Mais par défaut, ils sont athées. Alors qu'auparavant, par défaut, ils étaient catholiques. OK. Alors pour revenir à votre parcours personnel, à quel moment il y a... Donc j'ai grandi dans une maison protestante de gens qui sont convertis au protestantisme, donc qui étaient assez convaincus et qui voulaient vivre suivant cette rigueur, une sorte de rigueur religieuse. Et évidemment, ça fait tout un autre milieu. Parce que c'est plus du tout le milieu ouvrier. Parce que c'est un milieu petit-bourgeois, dans l'ensemble, intellectuel, et assez puritain. OK. Et dans le mode de vie, c'est-à-dire qu'on vit d'une manière très... Comment dire ? Sans beaucoup de plaisir bien défini, comme ça. On a beaucoup de plaisir de la conversation, avec des gens bien, tout ça. La table est la bonne cuisine française, mais on ne se permet pas trop. Voilà. Et il y a une rigueur morale dans tout. C'est-à-dire que les familles, c'est fidélité. Il n'y a pas de peine. Il n'y a rien avant le mariage. Enfin, c'était comme ça. Évidemment, ça a changé depuis tout. Mais c'était ça, l'exigence. Une exigence qui était, à 90%, respectée. Au moins. Sans hypocrisie. C'est par droiture, en quelque sorte. Il y avait une sorte de droiture qui était évidente. Et un immense intérêt intellectuel. Il n'y avait pas de... Je n'ai jamais ressenti de conflit entre la raison et la foi. C'est bizarre. C'est vrai, c'est étonnant. En y pensant comme ça... C'est vrai que chez les chrétiens de loin, on a l'impression que ce n'est pas un milieu dans lequel on pose des questions, dans lequel on peut attendre à des réponses. Dans le protestantisme, oui. Certainement. OK. Et donc, vous... Donc moi, j'ai grandi. Je n'ai pas du tout grandi dans le catholicisme. Du tout. Du tout. Étant donné que mes grands-parents n'étaient pas... D'ailleurs, eux aussi, à la fin, ils se sont plus ou moins faits protestants, quoi. Enfin, je veux dire... Je n'ai pas connu mes grands-pères. Mes deux grands-pères sont décédés avant ma naissance. Donc j'ai eu que deux grands-mères auxquelles j'étais très attaché. Mais il n'y avait pas de culture catholique qui venait de là-bas. Non. contre... Et donc, vous, grandissant là-dedans, Donc, je grandis dans le protestantisme. Et vous profitez de l'opportunité de poser des questions et vous avez des discussions... Ah, mais c'est tout le temps. C'est l'atmosphère. Il y a tout le temps des questions. On lit la Bible dès le plus jeune âge. Je me rappelle encore des livres avec des images comme ça, mais des... Pas le genre images saintes. Simplement des espèces d'illustrations du récit biblique qui est plus ou moins... Je parle de la petite enfance qui est évidemment réécrite. Et très vite, on passe au texte tel quel. Évidemment, on a la traduction. La traduction de seconde, c'est la traduction qui est chez les protestants et qui est excellente. Tout le temps, chaque fois que j'ai pu vérifier, il n'y a pas de problème. Voilà. Donc j'ai grandi dans ce milieu qui était... Alors c'est important du point de vue psychologique de savoir que la conscience d'être dans un groupe minoritaire. Et c'est très curieux parce que, bon, en France, la France laïque, évidemment, tolérante, l'école telle qu'elle était, on ne pouvait pas savoir quelle était la religion de nos enseignants. Ce n'était pas possible. ils n'en donnaient aucun indice ni leurs opinions politiques. C'était un terrain neutre, neutre par volonté, par respect de la laïcité en tant qu'espace culturel non coloré par la filiation religieuse ou politique. Donc... À partir de quel moment vous avez votre propre recherche et vous commencez à ébranler ce que vous avez reçu ? Il n'y a pas d'ébranlement. Chez les protestants, les catholiques font une sorte d'une confirmation des voeux du baptême. Vous savez que dans le christianisme, le christianisme primitif, le baptême, c'est l'acte d'entrer dans l'Église et avec tout ce qui est autour, c'est-à-dire c'est le salut. On est baptisé, on est supposé être sauvé. Et par conséquent, c'est une chose qui était à cette époque-là extrêmement sérieuse. Et étant donné que le christianisme jusqu'à Constantin, Constantin, c'est l'édit de Milan, c'est 312, qui a rendu la religion chrétienne comme étant possible, légale, autorisée, auparavant, elle était persécutée. Évidemment, la persécution, il y a eu des hauts et des bas, il y a eu des périodes très calmes, il y a eu des périodes avec énormément de martyrs qui sont morts dans les arènes, mangés par les lions et tout ça. Enfin, je veux dire, ce qui a d'ailleurs énormément contribué à l'expansion du christianisme. Puisque le spectacle, on amène, je ne sais pas moi, 30 000 personnes qui voient ce spectacle-là, des gens qui chantent des psaumes et qui se font manger par les lions sans en crier, ça fait l'effet. Enfin, donc, cette période qui est avant la légalisation du christianisme, c'est une période où le christianisme est avec beaucoup de précautions. Donc, il y a l'institution, ce qu'on appelle le parrain et la marraine, ce sont des cautions. C'est-à-dire que ce n'est pas un espion du régime qui s'introduit dans l'Église. Donc, il y a quelqu'un qui cautionne le catéchumène. Le catéchumène, c'est quelqu'un d'adulte et qui demande le baptême. Et donc, il reçoit une instruction religieuse à la fin de laquelle il est admis à être baptisé. Il est baptisé dans un... Ce n'est pas vraiment un miguet, mais enfin, c'est le guilgoule du miguet. Et dans les églises, d'ailleurs, jusqu'au Moyen Âge, le baptistère, c'était un bâtiment impressionnant. C'était quelque chose où on descend par des marches et tout ça, immersion totale et tout ça. Et avec le temps, et avec aussi l'inquiétude des gens pour les enfants qui mouraient, il y avait énormément d'enfants qui mouraient en bas âge. Et donc, il disait, alors, où est-ce qu'ils vont ? Ils ne sont pas sauvés. Ils vont dans ce qu'on appelle les limbes. C'est une espèce de purgatoire, une espèce de... Ce n'est pas en enfer, mais ce n'est pas au paradis. Donc, les gens, ils veulent que leurs enfants soient au paradis. Alors, il y a eu l'institution du baptême proche de la naissance. Et évidemment, au début, c'est par immersion, puis ensuite, c'est quelques gouttes comme ça. Le problème, c'est que tout le sérieux du baptême, qui est un engagement, où on fait des vœux, ça ne peut pas se faire avec un petit bébé. Donc, il y a une autre cérémonie qui prend place à l'âge de 12 ans, 13 ans, quelque chose comme ça, dans la tradition de l'Église catholique, où il y a la première communion. La communion, c'est participer au rite central du christianisme, qui est la participation au repas du Seigneur. C'est-à-dire que, dans l'Église catholique, on reçoit l'hostie, une espèce de pain azime, de petit gâteau de pain azime, qu'on met sur la langue, comme ça, il ne faut pas mordre, parce que sinon, ça fait mal à Jésus, c'est son corps. Enfin, dans le protestantisme, ce n'est pas du tout ça. Et le prêtre, il boit le vin qui est censé devenir du sang, le sang de Jésus et tout ça. Bon, ça, c'est la participation à la communion et pour ça, il faut être sans péché, donc il faut se confesser et faire pénance pour être admis à la communion. Et vous, vous avez grandi dans une famille qui était protestante, donc vous n'avez pas traversé tout ça. Non, non, mais ça, c'est ce qu'on appelle l'eucharistie, cette chose-là, ce qui était, on voit dans les catacombes, des dessins, de ces choses-là, c'est l'Église primitive, c'est vraiment, c'est la chose la plus centrale de la messe chez les catholiques, enfin, et chez les orthodoxes, c'est pour des sangs, tout ça, c'est commun à tous les chrétiens, c'est absolument central. Et donc, quelqu'un qui est admis à la communion, il faut donc qu'il soit correct du point de vue de ses péchés et ainsi de suite. Et s'il est en état de péché, alors il n'est pas admis à la communion. Et si, pour des raisons de crime ou des choses comme ça, ou d'opinion hérétique, donc il peut être excommunié. D'accord ? Le pape peut excommunier et tout au long de l'histoire, il y a eu des excommunications célèbres qui ont fait, enfin, par exemple, les Anglais sont protestants à cause de l'excommunication d'Henri VIII. D'accord ? Et ainsi de suite. Bon, enfin, on n'entre pas dans cet état, mais c'est quelque chose qui est important. Il faut comprendre ce que c'est que la excommunication. Ça veut dire qu'on est exclu de la communion. D'accord ? Donc la participation à ce repas du Seigneur. Chez les protestants, on fait ce repas qu'on appelle Seine, au nom latin, Keena, c'est un repas. Donc c'est la Sainte Seine et c'est sous les deux espèces. C'est-à-dire que les participants mangent un morceau de pain qui n'est pas du pain azime, c'est simplement des tranches de pain qui sont coupées en petits carrés et boivent une gorgée de la coupe de vin qui passe et on sait que c'est du vin. Le vin ne se transforme pas. C'est comme ça. Les protestants, ils n'ont pas les pouvoirs magiques d'un prêtre catholique. par conséquent, ça ne se fait pas. Le vin reste de vin. C'est un petit manque des protestants. Et le pain reste de pain. Il a un goût de pain. Je peux vous témoigner que c'était du vrai pain, du vrai vin et personne ne disait le contraire. et donc ça se passe d'une manière assez solennelle, assez sérieuse comme ça mais beaucoup moins liturgique que dans l'Église catholique où il y a toute cette évation, tout ça, le costume, le truc, le garçon du cœur avec le lance-en-soir et tout. Ils sont vraiment... Ils sont extraordinaires du point de vue du show. Non, mais vraiment, en vrai, en vrai, ils savent monter un spectacle. Et d'ailleurs, la religion est fondée là-dessus. C'est-à-dire, il y a un très beau texte de François Mauriac qui était catholique qui... Il était en rapport comme ça d'amitié, inimitié avec André Gide qui, lui, était d'origine protestante mais athée, compléante et un type... Enfin bon... Assez questionnable, disons, du point de vue moral mais d'une éducation protestante. Et on sent ça quand on lit Gide. On sent cette sorte... Cette rigueur, cette sévérité qui caractérise le cavinisme. Et... Dont j'ai gardé un peu quelque chose. Cette espèce de... Comment dire ? Oui, de... Sévérité avec soi-même. L'exigence. Donc c'est quelque chose que j'ai grandi avec. Je vois pas... J'ai pas eu de grosses raisons d'abandonner cette rigueur-là. Mais enfin, donc ça m'a marqué. Et... Alors c'est donc François Mauriac qui a un texte dans lequel il dit vous les protestants, vous... Vous privez les enfants d'un imaginaire extraordinaire. C'est-à-dire un enfant qui grandit dans la catholicité, alors il voit les processions, il entend les églises, il y a cette espèce d'atmosphère un peu sombre avec les lumières comme ça, des vitraux, un rayon de soleil comme ça, à travers, comme ça, les voûtes, le son, le son des pas même quand on... Dans une église et tout ça, alors quand il y a l'orgue, alors là, ouf, c'est vraiment comme si on était avec les cœurs célestes. Non, non, il faisait... Tout ça, c'est extrêmement, extrêmement senti, c'est sensuel, c'est vraiment sensuel. Et vraiment, je peux comprendre ce que dit Moriac, il y a quelque chose là-dedans. On peut dire que ça occupe, que ça peuple un imaginaire enfantin et si on fait de l'histoire comparée des religions, on peut vraiment comparer ça avec le monde antique où il y avait toute la mythologie qui est écrite, mise en mosaïque partout, depuis l'Angleterre jusqu'à l'Arabie, enfin, où on revoit la vie, les travaux d'Hercule, tous les... Enfin, je ne sais pas, Zeus qui enlève Europe et ainsi de suite, les combats de gladiateurs, enfin, il y a tout ça qui peuple un imaginaire avec les statuts, avec toutes ces choses-là. Et dans votre parcours, chez les protestants, non. Alors, pourquoi non ? Pour la bonne raison que la grande différence entre le catholicisme et le protestantisme, ce n'est pas comme on dit que là, il y a des images et là, il n'y a pas d'image, c'est l'autorité. D'où vient l'autorité ? Quel est le fondement de l'autorité ? Ce sont des questions qui sont très graves. On les vit maintenant avec... D'où vient l'autorité ? En Israël, par exemple, est-ce que c'est la Knesset qui a l'autorité ou est-ce que c'est le... La Cour suprême. La Cour suprême. Ce sont des questions très profondes. Quel est le fondement de l'autorité ? Et... Donc, dans l'Église catholique, parce que c'est l'Église qui continue l'Église du début, l'autorité est ce qu'on appelle une autorité apostolique. C'est-à-dire qu'elle vient des apôtres. Les apôtres qui ont été donc les disciples de Jésus. Et donc, qu'ils reçoivent surtout l'apôtre Pierre qui reçoit les clés. Donc, c'est lui qui est, en principe, le premier pape. Tout ça, c'est évidemment de la reconstruction un peu stériori historique. Mais en fin de compte, c'est ça. C'est ce que croient les gens qui est important. C'est pas ce qui est... à ce qui s'est vraiment passé. Et donc, de génération en génération, cette autorité est transmise. Et par contre, étant donné qu'il y a eu une autorité, cette autorité permet de modifier certaines choses. parce qu'ils ont le droit. Parce que l'autorité demeure dans l'Église. L'Église en tant qui est représentée par ses prêtres, ses évêques et tout ça. Donc, en concile, ils peuvent... Un concile, c'est un conseil. Donc, c'est une assemblée qui peuvent, en regard des problèmes du temps, changer des choses dans la religion. Est-ce que c'est équivalent un peu à ce qui se passe avec l'autorité rabbinique, avec la smiha ? La smiha se transmet de maître en élève. Tout à fait. Les protestants sont des caraïms. Et alors, justement, la grande différence, c'est que l'autorité pour les protestants, étant donné que la réforme a eu lieu à un moment où c'était les Borgia qui n'étaient pas par homme avec... Beaucoup de petits-enfants. On disait, c'est pas Borgia, c'est Orgia. C'était Orgia qui est la manière de... Bon, c'était terrible. Terrible. Et par conséquent, donc, l'Église était discrétitée dans son attitude, dans sa vénalité, et dans son... Enfin, terrible. Et par conséquent, donc, Luther, qui est donc le premier qui a fait la réforme, dit l'Église est impure. Donc, elle a perdu son autorité. Alors, où demeure l'autorité maintenant ? C'est là le cœur du protestantisme, c'est elle demeure dans l'Écriture. Et voilà. Dans l'Écriture. Et... Alors, il y a les trois sola, en latin, c'est Luther qui a exprimé ça, sola scriptura, c'est l'Écriture seule, sola fide, la seule fides, la seule foi, et sola gratia, la grâce. Seule la grâce sauve. La grâce sauve et pas les actions, pas les bonnes actions. Et la foi sauve parce qu'il y a un acte de foi qui permet, enfin, qui est le signe que tu as été choisi par prédestination et tout ça. C'est une théologie complètement dingue. Mais, enfin, c'est ça qui est le cœur du protestantisme. OK. Je veux juste revenir à votre parcours à vous. Justement, non, tout ça est pour expliquer que l'Écriture, c'est-à-dire la Bible, d'ailleurs, si on entre dans un temple protestant, on voit que ce qui est l'objet le plus mis en valeur, c'est une grande Bible sur un pupitre. C'est l'Écriture. Donc, c'est ça, le... Donc, c'est un peu comme les Caraïdes dans l'histoire juive qui ont rejeté l'autorité rabbinique de tradition collégiale d'un collège de sages au profit d'une interprétation individuelle de l'Écriture. Alors, donc, on revient à l'Écriture. Ah, donc, il y a les dix commandements. Dans les dix commandements, tu ne te feras pas d'image et tout ça. Donc, fini. Donc, plus de statues, plus de peintures, plus rien. Dans les pays qui sont devenus complètement protestants, comme la Hollande, par exemple, ils ont gardé les bâtiments de l'Église. Donc, on a des sortes des bâtiments gothiques et toutes ces choses-là d'où tout a été enlevé. Tout. C'est nu. Complètement nu. Donc, j'ai grandi dans cette tradition de l'Écriture. Et donc, pour l'Écriture, il faut la comprendre. dès le plus jeune âge, on nous habitue à l'étude biblique, à lire et à comprendre et à discuter. Qu'est-ce que ça signifie pour nous ? Qu'est-ce que ça nous enseigne ? Et le culte protestant est fondé là-dessus. C'est-à-dire, c'est un serment qui est une étude qui est un serment sur un texte biblique. Mais est-ce qu'à ce moment-là, on vous enseigne... Énormément aussi de l'Ancien Testament, c'est-à-dire du Tanakh. Est-ce qu'à ce moment-là, on vous enseigne une tradition de comment est-ce qu'on comprend la Bible ? Ou est-ce qu'on vous apprend à lire et à découvrir une interprétation par vous-même ? Découvrir. Mais évidemment, il y a le Nouveau Testament. Au Nouveau Testament, il y a les Épitres de Paul. Dans les Épitres de Paul, il y a la théologie chrétienne. C'est là qu'elle est. Ensuite, ça a été développé, la patristique, enfin, tout ce que vous voulez, mais en tout cas. Et pour le protestantisme, étant donné qu'il y a un retour à l'écriture, donc il y a une re-lecture. Et c'est pourquoi le protestantisme est beaucoup plus polinien que le catholicisme. Chez le protestantisme, il y a beaucoup plus de place aux œuvres, ce qu'on appelle. C'est-à-dire qu'il y a la foi et les œuvres. Tandis que chez le protestantisme, dans le protestantisme, il n'y a que la foi. Alors si on a la foi, et la foi est une grâce, il faut avoir la grâce de la foi. Alors ça, c'est important aussi pour mon parcours. J'ai demandé, j'ai prié d'avoir la grâce de la foi. Et c'est pas si facile. Je veux dire, c'est pas évident. Et par conséquent, donc quand on a la foi, alors on se conduit bien. Par conséquence. Par conséquence. C'est-à-dire, c'est un signe. D'ailleurs, c'est ce que le grand sociologue Max Weber a distingué. Il a dit pourquoi est-ce que le capitalisme est né et a grandi dans les états protestants, c'est parce que, paradoxalement, le fait de croire à la prédestination, ça engendre un libre arbitre non avoué pour prouver à la communauté autour qu'on a été choisi. C'est une façon de signaler que nous sommes sauvés. Je suis sauvé. Je suis sauvé. J'ai été choisi. Donc je me conduis bien. Alors évidemment, si je veux qu'on croit que j'ai été choisi, je me conduis bien. C'est le contraire. On dit que dans l'Église catholique, non. On dit qu'il y a la foi mais aussi les œuvres. Il faut donner de l'argent à l'Église. C'est très important. Bon, mais là, j'exagère parce qu'il faut vraiment reconnaître aussi ce qu'a fait l'Église. Je veux dire, avant la Révolution française, eh bien, l'enseignement, les services sociaux et les hôpitaux et tout ça, c'était l'Église qui le tenait. Donc, c'est pas rien. Je veux dire, c'est les gens qui, évidemment, ça entretient les prêtres et toutes ces choses-là. Mais aussi, maintenant, les administrations ont besoin de salaire et toutes ces choses-là. il faut pas voir ça d'une manière caricaturale. L'Église vraiment remplissait des fonctions absolument essentielles dans la société et après, qui ont été prises par l'État. Donc, l'écriture. Et par conséquent, quand je grandis, il y a ce qu'on appelle l'école du dimanche et donc, on étudie des textes et des textes de l'Ancien Testament et des textes du Nouveau Testament. Dans le Nouveau Testament, il y a évidemment tous les récits sur la vie de Jésus et tout ça, c'est les quatre évangiles. Mais plus tard, quand on devient un peu adolescent et tout ça, donc, on aborde aussi la théologie par l'intermédiaire des épîtres de Paul qui sont beaucoup plus abstraits et ainsi de suite. Et, alors justement, chez les protestants, la confirmation des vœux du baptême ne se fait pas à l'âge de 12 ou 13 ans avec la première communion, avec le défilé et tout ça chez les catholiques, mais il se fait à 15 ans. Parce qu'ils disent qu'on ne peut pas prendre sur soi d'une manière sérieuse de renouveler les vœux du baptême avant cet âge-là. et, par conséquent, après une éducation religieuse, une instruction religieuse, c'est-à-dire, c'est pas une éducation, une instruction religieuse assez prolongée et assez profonde. Et alors, donc, à cette époque-là, donc, à 14 ans, quelque chose comme ça, donc, j'étais à Arles et le pasteur d'Arles est décédé et avant qu'il y ait un nouveau pasteur, il y a un pasteur de Boker, c'est pas loin, qui est venu pour faire l'instruction religieuse des catéchumènes. Les catéchumènes, c'est ceux qui vont être ensuite confirmés. Et alors, et là, j'ai rencontré donc quelqu'un, le pasteur Henri Lindegard, qui m'a fait un effet absolument extraordinaire. Alors que le pasteur précédent était plutôt bon enfant, comme ça, gentil et tout, il n'y a rien à dire, il n'y avait pas de profondeur philosophique. Alors que chez ce pasteur-là, alors là, il y avait vraiment tout ce qu'il fallait. En plus, c'était un artiste, peintre et tout ça, enfin quelqu'un qui avait vraiment d'autres dimensions que simplement adhérer à une dimension disons cléricale. Et là, j'ai découvert, et là, c'est un premier pas. C'est-à-dire, si je n'avais pas rencontré le pasteur Lindegard, eh bien, je serais devenu indifférent. Peut-être que je n'aurais pas abandonné, mais enfin, je n'aurais pas senti tandis que là, vraiment, j'ai été accroché par la qualité intellectuelle de la réflexion. Et encore une fois, c'est-à-dire, c'est difficile à expliquer, mais il y avait pleine liberté d'expression. on peut poser les questions les plus hétérodoxes et avoir des réponses. Et une discussion et ainsi de suite. Il n'y avait pas d'hypocrisie. Et j'ai un souvenir ensuite extrêmement bon de tous ces pasteurs que j'ai rencontrés au cours des années, comme ça, depuis cette époque, depuis 14 ans, jusqu'à jusqu'à 18 ans ou quelque chose à peu près. Et j'en ai rencontré pas mal qui étaient dans le sud de la France. Il y avait aussi une communauté un peu monacale protestante, ce qui est une exception. Mais enfin, ce n'est pas notre sujet. Mais il y avait là-bas des séminaires, il y avait des rencontres et tout ça. Donc on rencontrait d'autres pasteurs qui venaient d'ailleurs. Il y avait beaucoup de jeunes et avec des soirées, des études. Vraiment, c'était très, très bien. J'ai d'excellents souvenirs de cette chose-là avec beaucoup de sincérité. Et c'est à cette époque-là que je pensais je veux devenir pasteur moi aussi. Mais, je me disais, mais il faut que je connaisse les choses vraiment en profondeur. Donc, mon projet d'études était de faire des études classiques le plus haut possible. latin grec, surtout grec, pour pouvoir lire le Nouveau Testament dans le texte. Il est écrit en grec. Et ensuite, alors je ferai les études de théologie, j'étudierai l'hébreu et ainsi de suite. Et donc, j'avais d'excellents exemples de gens que j'estimais beaucoup et je pensais, voilà, je vais être comme eux. Je rappelle, pour ceux qui ne savent pas, que chez les protestants, il n'y a pas de célibat des prêtres. Il n'y a pas de prêtrise non plus. Le pasteur est un homme comme les autres, simplement, c'est celui qui s'occupe de la... C'est bien plus proche d'un rabat, hein. De la communauté. Beaucoup plus proche et par conséquent, sa famille doit, en quelque sorte, servir d'exemple à tout le monde. Et alors vraiment, c'est des familles qui étaient assez exemplaires. je suppose que d'être fils de pasteur, ça ne devait pas être si facile. Mais enfin, bon, on connaît ces choses-là. Fils de rabbin aussi, ce n'est pas si facile non plus. Parce que ce n'est pas bien d'être dans une... Enfin, ce n'est pas bien du point de vue de l'évolution d'être dans une famille où on doit servir d'exemple. Ce n'est pas confortable, une chose comme ça. Enfin bon, peu importe, c'est d'autres choses. Mais enfin, pour dire que eux, ils me servaient... Moi, je n'étais pas une famille de pasteurs. Mais à moi, ils me servaient d'exemple. Et encore une fois, jusqu'à présent, même avec un regard critique, c'était déjà remarquable. Et donc, je leur suis vraiment reconnaissant parce que sans eux, je n'aurais pas su ce que c'est que la spiritualité. Et je n'aurais pas su ce que c'est que mener une vie à la lumière de la spiritualité. Donc, j'étais là-dedans complètement. Et avec un projet d'étude, évidemment, encore une fois, pas de conflit, foi et raison, tout ce que c'est comme ça. On est en France. La raison, c'est... C'est à la mode. Non, ce n'est pas une mode. C'est un mode. C'est un mode d'être. On est rationnel. Donc, il n'y a pas de rupture ou de tension ? Non, non. Alors, comment ça se passe ? À cette époque-là, je ne connaissais pas du tout la critique publique et toutes ces choses-là. On lisait le texte comme ça, pour comprendre ses contenus, ce qu'il nous enseigne et ainsi de suite. Il n'y avait pas de recherche, les sources, ceci, tout. D'accord. Donc, ça, je ne connaissais pas. J'ai connu beaucoup plus tard. mais, mais donc, la foi, la foi dans les mystères du christianisme, de sentir ça, c'était... Ça, j'avais... Je souffrais de ne pas avoir vraiment une foi telle que je m'imaginais qu'elle devait avoir telle allure, disons. Donc, l'attention est avec vous-même, pas avec la religion. Oui, oui, exactement. Je prie pour avoir la foi et tout ça. Et évidemment, je pense, avec les conseils, le milieu dans lequel je vis, avec ces gens, c'est encore une fois un milieu vraiment intellectuel, qui connaissait la philosophie, qui connaissait... Enfin, vraiment, c'était pas du tout la culture et en plus les arts et toutes ces choses-là. Aucun... Il n'y avait pas du tout de dichotomie entre le sacré et le profane et tout ça. Pas du tout. Et donc, la solution, en quelque sorte, la direction de solution, c'est l'écriture. Donc, c'est d'approfondir. C'est de lire dans le texte. Donc, à ce niveau-là, donc, le grec. Évidemment, l'école telle qu'elle était, elle donnait la possibilité d'apprendre dans ce sens-là. Donc, ensuite, après le bac, j'ai fait les prépas, Hippo-Cagnes à Montpellier et ensuite, comme j'avais de bonnes notes à Montpellier, j'ai été admis à Cagnes, à Louis-le-Grand à Paris. C'était la meilleure Cagnes de France à cette époque-là. Et là, c'était deux fois 50 élèves. Il y avait 100 élèves en Cagnes. Il y avait deux Cagnes, chacune de 50. De 50 élèves. Alors évidemment, le choc. Moi, j'étais le premier de la classe à Montpellier. J'arrive là-bas. Bon ! J'avais 16 de moyenne. J'ai eu 8 de moyenne. L'internat, tout ça. Évidemment, à Montpellier aussi, c'est l'internat. Mais enfin, il n'y a pas le soleil. Il n'y a pas la plage de Palavas. Il n'y a pas... Enfin, c'est fini. Il faut bûcher terrible. Et la chose la plus terrible, c'est qu'on se trouve là avec l'élite de la France. Évidemment, il y a aussi Henri IV et tout ça. Mais tous ces prépas, ce sont les gens qui vont être au poste les plus... Disons, en ce qui concerne les sommités intellectuelles. C'est comme ça. Je veux dire, je rencontre quelqu'un et il dit, oui, que moi, je veux être éditeur en chef du Monde. C'est ça, son idée de carrière. C'est le genre. Et ils étaient capables. Alors, je ne sais pas, je n'ai pas suivi la promotion, qu'est-ce qu'ils sont devenus. Mais enfin, tous... C'est l'élite. C'est l'élite française, vraiment, et à juste titre. C'est vraiment des gens très intelligents, très, très cultivés. Il n'y a aucun rapport entre le niveau des prépas et le niveau de la fac, à côté. De l'autre côté de la rue. La Sorbonne et de l'autre côté de la rue Saint-Jacques. Donc, et on est en internat comme des petits-enfants. Je veux dire, enfermés, tout ça, il y a... On ne peut pas sortir comme ça. Une fois par semaine, on a la permission d'aller au cinéma, il faut rentrer avant 11h, et ainsi de suite. C'est comme ça. Ah oui, oui, oui. Et donc, un emploi du temps extrêmement serré, toutes ces choses-là. Moi, j'ai un souvenir extraordinaire de la qualité de l'enseignement. Et en Hippocaine et en Cagne. Vraiment extraordinaire. Mais ce qui m'a choqué, en quelque sorte, en étant à Paris, c'est que je vois que tous ces gens-là sont occupés à leur carrière. Alors qu'à Montpellier, c'était beaucoup plus ouvert, étant donné que la probabilité d'intégrer, c'est-à-dire d'être admis, enfin, de réussir au concours de Normale Sup était assez maigre. Alors qu'à Louis-le-Grand, oui, chaque année, le tiers rentre, donc le niveau est bien plus grand. Et par conséquent, il y a beaucoup plus de carrière et beaucoup plus donc de concurrence. Donc on n'est pas aidé. Il n'y a pas d'amitié. Il n'y a rien. C'est-à-dire, ton voisin est ton ennemi puisqu'il est ton concurrent. S'il te file un tuyau, c'est toi qui vas intégrer à sa place. Donc pas de tuyau. Pas d'aide, rien du tout. Donc ça, c'était assez terrible. Pour moi, ça a été vraiment un choc. Et c'est ce choc-là qui m'a... À cette époque-là, donc je suis chrétien, protestant, très, très, très croyant. Donc il s'agit de l'année 64-65. D'accord ? Où je suis à Louis-le-Grand. Et alors, au début de 65, vers, je ne sais pas, février, mars, quelque chose comme ça, je crois, je me dis, mais moi, ce n'est pas ça que je veux. Moi, je cherche la vérité. Je ne cherche pas la carrière. Et je... Alors évidemment, ici, j'apprends le grec comme il faut. C'est vraiment très, très bien, très bon niveau et tout ce que tu dis. Mais je suis avec des gens pas sympathiques du tout. Alors peut-être, je vais aller en Grèce. J'abandonne. Je vais en Grèce. Je vais apprendre le grec moderne. Et à partir du grec moderne, là-bas, ils savent aussi comment étudier le grec ancien. Donc autre, en dehors de la boîte. Alors je me dis comme ça. Bon, peut-être, je vais faire comme ça. Et encore une fois, parce que ce n'est pas sympathique. C'est l'hiver à Paris. Et les tables de chênes noires, les murs jusqu'à à peu près 2 mètres, c'est peint en marron. Mais l'enseignement, un délice. Absolument. Extraordinaire. Je suis comme professeur Lagarde du Lagarde et Michard. Et les profs de grec, je ne m'en rappelle plus leur nom. Mais enfin, c'était extraordinaire. Extraordinaire. Vraiment. Comment dire ? Je me rappelle, on apprenait, on lisait la Politeia de Platon à République. Extraordinaire. De profondeur, d'analyse, et tout ça. Vraiment. mais dans un milieu étudiantin pas sympathique du tout. Et par conséquent, j'ai décidé, je m'arrête au milieu. C'était pour nos parents une catastrophe. J'étais sur le... La voie royale. Oui, la voie royale. Et donc, je jouais avec l'idée d'aller en Grèce pour apprendre le grec d'une autre manière. Par un autre... Et puis je me suis dit, mais en fin de compte, je veux apprendre l'hébreu aussi. Et pourquoi est-ce... Bon, du grec, je sais déjà lire le Nouveau Testament en grec, ça va. C'est pas un problème. Je suis déjà au niveau où je le sens. Pourquoi est-ce que je ferais pas la même chose avec l'hébreu ? Donc, une très, très, très vague idée qu'il y a à l'État d'Israël où on parle hébreu. Alors, ce modèle-là, grec moderne, comme clé du grec ancien, je me dis, bon, je vais aller apprendre l'hébreu moderne pour apprendre l'hébreu ancien. OK. Pour lire l'Ancien Testament et la révélation contenue dans l'Ancien Testament dans le texte. OK. D'accord. Là, on est au milieu des années 60. On est en 65. OK. On est en 65, mars 65. Et d'une manière dont je me rappelle pas du tout les détails, je vais à l'agence juive, rue Fortuny, à Paris. Comment j'ai l'adresse ? Je ne sais pas. Je ne me rappelle absolument pas des détails. Qu'est-ce qui m'a amené ça ? Mais c'est de moi-même, à part mes recherches. Donc, je continue à Louis-le-Grand, mais j'ai décidé déjà de partir. Et je vais à la rue Fortuny. Je dis, voilà, je ne suis pas juif, mais je voudrais faire des études sur Maïmonide. Et par conséquent, vous allez voir le truc. Donc, j'ai besoin d'apprendre l'hébreu. Est-ce que ce serait possible d'aller dans un endroit où on apprend l'hébreu, en Israël ? Et évidemment, ni moi, ni eux ne savaient que les écrits philosophiques de Maïmonide étaient écrits en arabe. Et par conséquent... Donc, ils ont accepté de m'aider à apprendre l'hébreu pour comprendre Maïmonide. Ils ont accepté de vous renseigner ? Oui, je me rappelle, ils disaient, bon, maintenant, il y a une récession, il n'y a pas d'Aliya, bon, on va vous trouver une place, même comme ça. Voilà. Donc, ils m'ont ouvert un dossier et je devais en principe arriver au kibbutz Ngev, à côté du Kineret, pour être dans un Oulpan. Bon, sur la foi de ce dossier, j'avais rien en main. Je me dis, bon, on va envoyer ça et tout ça, vous arrivez là-bas et voilà. Et donc, je rentre, je quitte Louis-le-Grand, je rentre à Arles, dans ma famille, qui était assez consternée. Et puis, voilà, bon, on achète un billet de bateau sur un bateau turc, moitié cargo, moitié comme ça, le Iskanderun et un beau jour, après Pâques. Donc, je pars, alors, j'avais fait aussi un conseil de révision où j'étais trop maigre, alors donc, ils m'ont donné une sorte de sursis comme ça, puisque le sursis étudiantin n'existait plus. Et puis, voilà, donc, je pars avec une cantine vous savez ce que c'est qu'une cantine ? C'est une sorte de mâle en métal, comme ça, assez grande, comme ça, c'est pas quelque chose qu'on peut prendre comme ça, mais enfin, à cette époque-là, c'était comme ça, on part pour longtemps, donc il faut tout ce qu'il faut dans la cantine. Et donc, je suis sur le bateau, donc, sept jours, voilà, Gênes, Naples, voilà, à Chypre, et tout ça. – Un croisière. – Un croisière, bon. – Sur un cargo quand même, comme dans Tintin, vraiment, vous voyez, les cargos de Tintin, c'est ça. Et j'arrive à l'aube à Khayfa, j'ai des photos, j'ai des photos, j'ai des photos de ça, de l'aube à Khayfa, du bateau, première arrivée comme ça, extraordinaire, et j'arrive, donc, au matin, à Khayfa, et, bon, ça, c'est les détails de mon histoire, j'arrive, évidemment, il y a tous les papiers, ceci, cela, je sors du bateau, et je suis donc dans le territoire du port de Khayfa, je cherche l'agence juive. Bon, j'arrive à trouver l'agence juive, l'agence juive, elle est sur un espèce de, un tsrif, comme une sorte de bâtiment en bois, comme ça, sur le toit d'un des bâtiments du port. Bon, j'arrive là-bas, après, évidemment, beaucoup de recherches, et puis, je dis, ben voilà, je dois être, j'ai été admis au loupan de NGEV, voilà, ah, bon, non, et tout ça, ils recherchent, non, il n'y a rien, rien. Et alors, bon, ils sont gentils et tout, téléphones et tout, non, rien, rien. Donc, imaginez, à cette époque-là, il n'y a pas de téléphone portable et toutes ces choses-là, quoi, je suis dans un pays Moyen-Orient, sans rien, je n'ai pas beaucoup d'argent non plus, il y a un peu d'argent de poche, c'est tout comme ça, sur le port. Alors, qu'est-ce que je fais ? Je regarde un petit peu autour, j'avais caché ma cantine sous un, derrière quelque chose, et tout ça, et je vois qu'il y a des gens qui étaient sur le bateau et dont j'avais appris, qui étaient des gens du Maroc, d'ailleurs, qu'ils allaient à un Oulpan, quelque part. Et alors, je revois comme ça quelqu'un qui monte dans un taxi. À cette époque-là, il y avait des gros, gros taxis qui s'appelaient... Comment ça s'appelait ? J'ai oublié. C'était très, très massif. On rentrait 8 personnes dedans. Et avec un toit comme ça, on met les valises et tout. Et alors, je vois un qui rentre dans le taxi et qui met sa valise sur le toit. Je prends ma cantine, je course vers le taxi, je mets ma cantine sur le toit et je rentre dans le taxi. comme ça. Et comme ça, je suis sorti du port de Haifa, comme ça, par le check post. Enfin, il y avait tout ça. Je me rappelle ça comme un film. Vraiment extraordinaire. Donc, je ne sais pas. Et puis, vers l'Est. Et c'était déjà la fin d'après-midi, comme ça. Et puis, on arrive donc vraiment au coucher du soleil, plus ou moins, au kibbutz d'Avrat. Les gens disent d'Avrat, mais enfin, c'est tout. À côté de Afula. Après Afula. OK. Et bon, alors, effectivement, ils voient, ils vérifient, tout le monde a les papiers et tout ça. Et moi, non. Voilà. Bon. Alors, ils disent, bon, on verra demain. Il est tard maintenant. Tout le monde va se coucher. On verra demain. Bon. Et le lendemain, il n'y a personne qui a vu rien. J'étais là. Je suis allé avec tout le monde à l'Hulpan. L'Hulpan, qui était la moitié de la journée. On faisait, on travaillait mes journées. Et donc, et le lendemain matin... Vous travaillez au kibbutz, c'est la moitié de la journée. Et la moitié de la journée, c'était le travail. Oui, oui, c'est ça. En général, c'était le matin. Mais enfin, avec des exceptions. Et donc, le premier matin, le lendemain de mon arrivée, donc, je suis dans la classe d'Hulpan. Pas à Engedi, mais à Devrat. et alors là, il y a la mora, qui s'appelle Hanna, qui était une rescapée des camps. Elle avait un tatouage, un numéro, très strict, très amer, comme ça. Et alors, El-Hulpan avait commencé un mois et demi auparavant. Donc, il y avait un groupe qu'il fallait intégrer. Et alors, bon, ça commence. Ma shimcha, shmikaha, et tout ça. Donc, ça arrive comme ça. Arrive mon tour, ma shimcha. Bon, je comprends ce qu'ils veulent de moi. Je dis Hugues. Hugues. Non. Yikro lecha Dan. Ah oui. Ah oui. D'accord. Voilà. Depuis ce temps-là, je m'appelle Dan. OK. Le lendemain, on arrivait. Donc, voilà. Et alors, personne n'a demandé quoi que ce soit. J'étais là. J'étais dans le Hulpan avec tout le monde. Et puis, puis voilà. Donc, j'ai appris l'hébreu là-bas quatre mois puisque je suis arrivé donc en retard. Et l'Elef Milim et tout ça. Et j'étais aimé. Je venais de la Cagne. Quand même. Louis Le Grand. Je me dis mais pourquoi s'ils n'apprennent pas le grec et le latin comme ça ? C'était à ce point un très haut niveau d'enseignement ? Quoi ? L'Hulpan. Efficace. Ah, l'efficacité. Efficace. Oui. En quelques mois, et on apprend et la grammaire et la langue et à parler et à écrire et tout ? Oui. Après, évidemment, j'ai appris plus que ça mais presque, dès le début, on peut dire des choses et tout ça. On avait une... On pouvait avoir le week-end une fois tous les 15 jours ou quelque chose comme ça. Donc, on partait du kibbutz et tout ça. Donc, moi, je faisais l'autostop. la première fois, je suis allé jusqu'à Elat, un autostop. Et revenir, la deuxième fois, je suis allé à Jérusalem. C'était ma première rencontre avec Jérusalem. Et alors, avec toutes les personnes qui nous prenaient en stop, comme ça, on parlait et tout ça. Et petit à petit, comme ça, je faisais tout le temps et plein de dialogues très intéressants et tout ça. Donc, voilà. Et donc, je fais cette hulpan jusqu'au bout. Puis voilà, c'est fini, l'hulpan. Donc, on sort de là. De nouveau, je suis sans adresse, en quelque sorte. Mais c'était vraiment une très bonne période, très efficace. Je me suis fait des amis avec qui j'ai gardé des relations et tout ça. Et ensuite, donc, je cherche un autre kibbutz parce qu'à cette époque-là, on pouvait rester, même avec un visa touriste, indéfiniment, si on est volontaire dans un kibbutz. OK. C'était l'ère du kibbutz, le kibbutz régnait. Et donc, je suis arrivé, par hasard, comme ça, au kibbutz Neot-Mordechai, en Haute-Galilée. Et donc, pas à Hulpan, là, c'est plein emploi. Mais déjà, je savais bien parler, évidemment, avec un vocabulaire limité, mais quand même. Et là, donc, j'ai travaillé et j'étais émerveilleux aussi. Ah, j'ai oublié de dire que pendant mes années étudiantines et toutes ces choses-là, j'étais, j'étais au, inscrit à, comment ça s'appelle, l'association des étudiants communistes. J'étais devenu communiste. OK. En France ? En France. Chrétien communiste. OK. Par idéal de justice. Comme beaucoup de monde. C'était pas clair. Oui, oui. Évidemment. Alors que ma famille, c'était pas comme ça. C'était plutôt de gauche. Mais enfin, pas comme ça. Pas à ce point-là. Pas à ce point-là. C'était, à leurs yeux, c'était un peu radical. Évidemment, ils disaient, bon, c'est l'adolescence et tout. Non, on peut comprendre. Mais c'est pas si facile. Mais j'ai toujours eu des bonnes relations avec mes parents. Je veux dire, c'était pas conflictuel. Ils étaient un peu choqués, mais pas... Donc là, au kibouz, vous voyez un modèle communiste qui... J'ai été absolument enthousiasmé. Mais surtout, en dehors de... Après l'oulpan, puisque d'abord, j'avais déjà la langue. Donc j'étais intégré dans des tas de... Anafim, comment on dit ça ? Département. Oui, du kibouz, quoi. Les vergers, la pisciculture, la menuiserie, et tout ça. Un mois et demi, j'ai fait la vaisselle. Huit heures par jour. Oui. J'avais les doigts comme ça qui ne séchaient pas. Comme ça. Donc j'ai fait toute la vie... Toute ma part de vaisselle pour plusieurs vies. Je l'ai fait là-bas. Enfin... Et j'étais émerveillé. Il y avait une maison... Il y avait une sorte de maison de la culture. Il y avait une bibliothèque. qui avait... C'était, pour moi, c'était vraiment l'accomplissement de l'idéal de justice. Je voulais dire vraiment, ça, c'est le communisme tel qu'il doit être. Chacun fait suivant ses possibilités et reçoit suivant ses besoins. Je me rappelle, on avait droit à des cigarettes. Bon, je ne fume pas. Bon, alors tu n'as pas droit au final. Alors tu... Voilà. Tu n'as pas quelque chose à la place. C'est comme ça. C'est suivant tes besoins. Comme ça. Et il y avait une atmosphère très, très belle à ce kibbutz. J'ai aussi un très, très bon souvenir entre eux. À la différence de kibbutz d'Avrat où c'était... Il y avait des tensions entre les membres et ça se sentait. Mais là-bas, là, non. Et donc je suis resté un certain nombre tout l'hiver là-bas. Et puis ensuite, j'avais connu à l'Aulpan quelqu'un qui était aussi non-juif et qui venait du Yougoslavie. Et lui, il était un peu plus âgé que moi. Et il était ingénieur en chimie. En chimie alimentaire. Et il avait saisi l'occasion de sortir de la Yougoslavie parce qu'il était chrétien évangélique et objecteur de conscience. Donc il ne voulait pas être alarmé en Yougoslavie. Et là-bas, celui qui ne veut pas être alarmé s'il est pris, c'est 20 ans de prison. Donc il a fait... C'était comme ça. Donc il est parti avant avec un visa touriste et comme ça. Il est arrivé en Israël et donc a pris l'hébreu. Or, lui, ses langues... Il était de langue maternelle hongroise, protestant. Donc les protestants évangéliques, hongrois. Il y a pas mal de... En Hongrie, de protestants. Et évidemment, à l'école, c'est le serbo-croate. Et langue étrangère, allemand. Donc on n'avait aucune langue commune, si ce n'est l'hébreu qu'on apprenait à l'Houlpan. Voilà. Et alors, lui aussi, on lui avait dit, donnez un nom, Chaïm. Lui, il s'appelait Karol. Donc il y avait Dan et Chaïm. C'était Hugues et Karol, mais qui s'appelaient Dan et Chaïm. Et qui parlaient hébreu. Donc imaginez ça. Deux goïs qui sont chrétiens, chrétiens vraiment profonds, on veut dire comme ça, et qui se rencontrent de deux mondes complètement différents, en de quelle sorte, mais quand même unis par la foi, la lecture des choses comme ça. Et alors, donc, on a commencé à lire les... Ah. Donc après l'Houlpan, lui, il est allé à Tel Aviv, j'ai des connaissances, et donc je... Mais on correspondait. Et donc il est venu me voir au Kibbutz Nordmordechai vers février, je crois, quelque chose comme ça, de 1966. Donc on est en 1966. Et il me dit, peut-être tu veux voir autre chose, et tout ça. Je dis oui, d'accord. Donc on est partis. J'ai quitté le Kibbutz. On est allé à Tel Aviv, on a cherché du travail, il n'y avait pas de travail, et on a décidé d'aller à Elat, parce qu'à Elat, il y a du travail. Mais c'est du travail qui était un peu bizarre, parce qu'à Elat, bon, c'était une ville... Il y avait à ce temps-là... On pouvait, disons, un voleur qui... Pas trop grave comme ça. On lui disait, tu es assigné de résidence à Elat. Ça faisait partie des punitions. Un peu comme l'Australie pour l'Angleterre au XIXe siècle. Oui, oui. Donc c'était un endroit un peu spécial. C'était la fin du monde, vraiment. Il n'y avait pas... La route était juste la largeur d'un camion. Enfin, il n'y avait pas... C'était pas Barava, c'était Parmitsperamonde et tout ça. Enfin, terrible. Et donc on est allé à Elat. Et là, j'ai commencé à travailler aux mines de cuivre de Timna. Donc j'étais mineur. Et on dormait à la Belle Étoile, sous un arbre, à Elat. On cachait les choses sous les branches d'échelle, comme on dit ça en français, un tamari. Un tamari. Et on allait à 6h30 du matin au l'autobus pour Timna. Et voilà. Et lui, comme il était ingénieur, alors lui, il était dans un laboratoire avec la clim. Et moi, j'étais dehors à casser les cailloux. Et j'ai eu un accident de travail. Et ensuite, j'ai été mis à être aide du jardinier, là-bas, parce que je ne pouvais plus déjà travailler les gros travaux. Et c'était formidable avec ce jardinier. Vraiment, j'ai appris plein de choses. Enfin, c'était merveilleux. Mais il faisait chaud. Et le soir, on allait, donc on revenait à Elat. Et il y avait là-bas un tsrif, c'est-à-dire une sorte de bâtiment en bois, comme ça, qui était la maison de la culture française. Comme ça. Où il y avait des fauteuils, il y avait une bibliothèque en français et en hébreu, et il y a de la lumière. Donc on passait la soirée, tous les soirs, à lire le Nouveau Testament en hébreu, en traduction hébraïque. Avec la traduction française. Avec la traduction ? Oui, oui, oui. Traduction hébraïque. Et alors, parce que c'était notre langue commune, d'accord ? Et moi, je me rappelais un peu le grec, on faisait comme ça, donc on faisait une étude biblique à deux, entre ces deux chrétiens, donc de mondes linguistiques très différents. Et donc, on lit et petit à petit, sans qu'on en ait véritablement la conscience, la conscience se forme une image de la réalité qui est derrière le Nouveau Testament, qui est décrite dans le Nouveau Testament, surtout les Évangiles, concrète, pas abstraite comme ce que vous vous rappelez du monde chrétien que j'ai vécu alors. Qu'est-ce qui rend ça concret ? Le fait même des paysages, tu vois le Mont-à-Bord, la transfiguration de Jésus sur le Mont-à-Bord. Mais moi, le Mont-à-Bord, je suis monté trois fois pendant la nuit du Kibbutz comme ça jusqu'en haut du Mont-à-Bord. Le Mont-à-Bord, il est charnel maintenant. D'accord ? Et tous les paysages, tous ces paysages qu'il y a, le serment sur la montagne, bon, au nord du Kineret, on voit les pentes comme ça, ça doit se passer quelque part par là. Kfar Nahum, on voit, il y a la synagogue qui n'est pas de cette époque, mais enfin, mais quand même, c'est le paysage, c'est ceci, cela. Tout devient concret, pas au sens bas, mais palpable. Mais palpable. Et alors, encore une fois, c'est une chose importante à dire, à cette époque-là, je ne connais pas aucun juif religieux. Ça n'existe pas. L'État est un État laïc, comment dire ? Militant. 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 Pas militant, hégémique, c'était le... Oui, oui, oui. Les religieux ne font pas partie du paysage. Non, non, oui, oui, exactement. En venant à Jérusalem, j'ai vu des gens avec un talide, comme ça, mais enfin, c'était très extérieur. Tous les Israéliens que j'ai connus dans le kibout, c'est tout ça. On crée des liens, il y a de l'ouverture et toutes ces choses-là. Il y a un dialogue et tout. On sent très bien la camaraderie, le travail en commun, tout ça. Aussi, ils ne me considèrent pas comme un goye ou quelque chose comme ça. ce n'est pas le sujet. Donc, je me sentais très bien et tout ça. Et je ne rencontre absolument pas. Il n'y a pas de judaïsme du tout. C'est le socialisme. C'est impressionnant. C'est intéressant quand même. Et donc, j'arrive là-bas à Timna. Alors ça, c'est déjà plus le kibout, c'est le monde du travail. Il y a une entreprise et tout ça comme ça. Je rencontre d'autres gens et aussi un groupe de chrétiens, de juifs chrétiens, Aélate, qui était plutôt adventiste comme ça. Enfin, je ne sais pas si ça vous dit quelque chose, mais enfin, c'est plutôt comme ça américain, très, très sentimental, prière en commun, à haute voix et tout ça, en se tenant les mains. Enfin, bon, pour moi, le calviniste voltairien, ce n'était pas du tout ma tasse de thé. Mais alors là, vraiment pas. vraiment pas. Mais enfin, bon, c'était les chrétiens qu'il y avait là-bas et tout ça, bon. Et à Pâques, on a pris un mois de congé et on s'est baladé, en stop aussi, dans toute Israël, comme ça, en dormant dehors et tout ça, en mangeant deux pitotes par jour et un demi-litre de lait. Voilà, c'était ça qu'on mangeait. Ici et là, des fruits. Donc aussi, le puritanisme... C'était comme ça. Et donc, on est allé dans des tas d'états d'états d'or. Tout genre, en lisant le Nouveau Testament, tout va ensemble et tout ça. Très bien, une bonne amitié. Une belle amitié. Et donc, plus de connaissances physiques de l'état d'Israël d'avant la guerre des 6 jours évidemment. Et alors, on revient à Timna et on continue à travailler et tout ça. Et entre-temps, donc, à chaque fois, moi, j'envoie des photos à ma famille, je leur écris tout ça et je leur dis, bon, peut-être vous venez visiter et je vous ferai visiter. D'accord ? Mais ils ont décidé que oui, ils sont venus, mes deux parents, avec une de mes sœurs la plus proche de moi. Je suis l'aîné qui a deux ans de moins que moi. Et ils sont venus en voiture, en voiture de Arles jusqu'à Jérusalem. Ils sont passés par quel côté de la Méditerranée ? Ben non, par le Nord, comme ça, par le Nord. Il y a un film qui m'a rappelé ça qui s'appelle Le Grand Voyage. Un film qui raconte le pèlerinage de musulmans de Marseille qui vont aussi en voiture comme ça. Ils passent par la Gosslavie et ensuite, comme ça, la Turquie, la Syrie et tout ça. C'est ça qu'ont fait mes parents. C'est comme ça et puis Jordanie et tout ça. Je les ai rencontrés donc à Jérusalem. Je les attendais sans communication avec eux. Je les attendais à la porte Mandelbaum six jours jusqu'à ce qu'ils arrivaient. Six jours. Six jours. Et après, on s'est baladés pendant un mois à l'intérieur de l'Israël et on est repartis. D'accord ? On est repartis par bateau parce que ce n'était pas possible autrement et donc Chypre, Grèce et à partir de la Grèce avec la voiture évidemment et à partir de la Grèce, Grèce, Youkoslavie et tout ça, Italie et Provence. D'accord ? Et alors, c'est là qu'il y a une deuxième étape. Donc, tout ce temps-là, je suis chrétien, je lis le Nouveau Testament et quelque chose de palpable émerge du Nouveau Testament. C'est comme si je voyais les disciples de Jésus dans leur paysage. D'accord ? Il faut se rendre compte que ce n'est pas Israël de maintenant. l'Israël d'alors était comme au temps du mandat. C'est-à-dire, les paysages étaient beaucoup plus comment dire... Sauvages. Il y avait 2 millions d'habitants. Il y avait beaucoup moins d'habitations. Ils étaient beaucoup plus en quelque sorte bibliques. Mais évidemment, c'était avant la guerre des Céjoux. C'est surtout Galilée, Jérusalem, Negev, et donc, je reviens en France pour reprendre mes études. Voilà, j'ai fait, j'ai appris l'hébreu, j'ai bien progressé en hébreu, j'arrive à lire aussi, j'ai commencé à lire l'Ancien Testament, donc je ne sais pas, j'étais arrivé à Melachim, quelque chose comme ça, enfin, c'est pas mal, quoi. Et puis donc, je rentre à Paris, je m'inscris en Sorbonne, je m'inscris à l'École des Hautes Études, en philosophie, études sémitiques, et je m'inscris aussi à Langues O, Langues Orientales en hébreu. Et là, c'était le rabbin Sirat qui était professeur là-bas, et je lui dis, mais écoutez, c'est l'hébreu, je lui parlais en hébreu et comme ça, il dit, mettez-moi en deuxième ou troisième année, faites-moi un examen, et voilà, non, rien à voir, vous êtes en première année, tout le monde. Bon, enfin, bon, et à part ça, j'étais inscrit en arabe, j'ai commencé à apprendre l'arabe à Langues O. Mais même avant que j'aille à Paris, donc je suis rentré à septembre, c'était le 1er novembre, donc je suis allé, je ne sais pas, fin octobre, je suis monté à Paris, mais auparavant, donc je rencontre mes amis de Arles, et tout ça, et j'ai eu une expérience, c'est une expérience très bizarre, mais très forte, que je n'ai jamais eue après ensuite, c'est que, comme si tous ces gens que je rencontre, que je connais, qui sont la société comme ça, provinciale, quoi, ils me paraissent pas exactement transparents, mais un petit peu translucides, je veux dire, comme manquants d'être, c'est quelque chose qui m'a pris comme ça, qu'est-ce que c'est que ça ? – C'est un décalage d'intensité ? – Oui, d'intensité d'être, je les ai perçus comme étant manquants d'être, et pas du tout, je ne suis pas en conflit avec personne, je suis encore chrétien, je cherche évidemment un christianisme plus primitif, plus apostolique, en quelque sorte moins théologique, à cause de cette lecture du Nouveau Testament en hébreu, et donc, j'ai cette espèce d'expérience existentielle en quelque sorte de niveau d'existence. Je souris à ça, parce que c'est un peu bizarre, mais vraiment, je vous témoigne, c'est comme ça que j'ai perçu. Ensuite, ça s'est estompé, et alors, bon, je vais à Paris, et là-bas, donc, j'étais, comment s'appelle ça, les troces d'étudiants, les chambres d'étudiants à Nanterre, mais j'étudiais au centre de Paris, quoi, je n'étudiais pas du tout à Nanterre, donc je faisais, ensuite, je faisais le voyage à vélo, c'était 13 kilomètres dans chaque sens, et en passant par les bidonvilles Nanterre, et tout ça, j'ai connu l'islam dans la boue, mais enfin, ce n'était pas dangereux à cette époque-là, mais vraiment, c'était... Et alors, à cette époque-là, donc, je continue à lire, et je sens un sentiment très très fort d'exil. Je veux revenir en Israël. Très très fort. Je ne suis pas bien, et encore une fois, je n'ai rien, je n'ai que des remerciements à dire à la France et à tout ce que j'ai vécu là-bas. Je n'ai pas du tout de... Je sais qu'il y a d'autres convertis au judaïsme qui ont eu des expériences traumatisantes dans les monastères, des choses comme ça, des choses pas du tout sympathiques, mais moi, non, moi, je n'ai rien à dire. Et du point de vue des études, du point de vue de la société, rien. Et par conséquent, ce n'est pas du tout conflictuel. C'est simplement que tout d'un coup, ça me tombe dessus que je suis dans un... Je me sens étranger dans mon propre pays. Dans mon propre pays que j'aime, que je... Envers lequel je suis reconnaissant de tout ce qu'il m'a donné et ainsi de suite. Et dans le présent aussi. J'étudie à un très bon niveau l'araméen avec Dupont-Somère à l'école de hautes études. Enfin, je veux dire, c'est pas... Mais c'est un attachement à Israël ou ça vient de votre lecture ? Ça vient de votre lecture ? Non, non, pas du tout. Pas du tout. Non, 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 non. C'est physique. Vous avez l'impression que quelque chose se passe là-bas ? Non, non, pas du tout. Non, non, c'est le manque. C'est le manque. Le manque. Mais évidemment, quand j'étais ici, je sentais pas ça. C'est la vie normale, bien, intéressante, tout ce qu'on veut, le travail, les visages, les gens, et tout ce qu'on veut. Comme ça. Et encore une fois, pas du tout judaïsme. Pas de judaïsme. Il n'y a pas de judaïsme. Et je continue à chercher une sorte de formule chrétienne plus originelle, en quelque sorte, plus proche de Jésus, ses disciples, la Galilée, le... Voilà. Et il y avait un pasteur qui avait une certaine célébrité qui, comme hébraïsant, comme ami d'Israël, on est avant la guerre des six jours. Donc il n'y a pas l'anti-israélisme. C'est pas... Pas du tout. Au contraire, il y a amour d'Israël. Tout est changé maintenant. Les protestants sont pro-palestiniens. C'est terrible. C'est comme ça. Et donc j'espérais... Alors j'allais écouter ses sermons les dimanches en espérant d'avoir trouvé chez lui quelque chose, une formule, une formulation, un truc comme ça. Et puis voilà que, serment après serment, j'arrive à la conclusion, d'après le contenu de ses sermons, qui sont en quelque sorte de la part d'un pasteur le plus proche de ce que moi je cherchais, que l'identité chrétienne est irrémédiablement une théologie de remplacement. C'est-à-dire que c'est à la place. Qu'est-ce que ça veut dire ? À la place de qui ? À la place du peuple israël. L'Église prend la place du peuple israël en tant que la nouvelle alliance et tout ça. D'accord ? Est-ce que c'est pas explicite dans la chrétienté ? Le virus israël et tout ? Oui, exactement. Mais j'espérais autre chose. D'accord ? Et là, je vois donc avec quelqu'un qui est le plus admiratif d'Israël, aimant la langue hébraïque, comme ça, vous direz. Encore une fois, tout le contexte protestant dont je dis, c'est-à-dire, c'est le sérieux de l'approche textuelle. C'est une sorte de désenchantement ce que vous vivez là. Complètement. Et alors, donc j'écoute encore, encore, encore. Et à un certain moment, je dis, je ne peux plus être chrétien. Donc j'abandonne le christianisme. à cause de ça, à cause du principe de la théorie de l'emplacement. Qu'est-ce qui vous dérange dans le remplacement ? Parce que j'ai vu Israël, j'ai vu le peuple Israël. Ce n'est pas possible de remplacer le peuple Israël. Mais encore, le peuple Israël, complètement riloni. J'ai essayé de mieux m'expliquer pourquoi ça vous dérangeait. Pourquoi vous les avez vus ? Ah ben non, ça ne se remplace pas. C'est-à-dire, c'est des gens concrets qui travaillent, qui ont une vie, etc. Il y a une réalité corporelle intense de ce peuple-là qui est maintenant sur sa terre et tout ça. Encore une fois, j'ai connu quelques juifs comme ça, mais enfin, c'était tout à fait... Mais parce qu'il y a eu cette espèce de miracle du retour du peuple juif sur sa terre, c'est pour ça ? Non, je ne considérais pas cette chose comme ça. C'était beaucoup plus, comment on dit, immédiat. Encore une fois, existentiel. C'est du vécu charnel. C'est curieux, parce que moi, je suis un intellectuel, je ne suis pas du tout... Ce n'est pas mon genre. Je veux dire, je n'ai pas de protection mystique, je ne cherche pas ça, ça ne m'intéresse pas. Au contraire, je suis très suspicieux des expériences comme ça, un peu orientales et tous ces trucs-là. je ne peux pas dire qu'il n'y a rien de vrai là-dedans, mais enfin, c'est ma tendance à croire qu'il n'y a rien de vrai là-dedans. Je ne l'affirme pas, mais j'ai tendance à croire. Et donc, à ce moment-là, vous décidez de quitter la chrétienté ? Ce n'est pas du tout mon genre d'être avec des expériences mystiques. Pas du tout. Donc, je me sens en exil, j'ai l'aspiration de revenir en Israël et je vois que le christianisme est intenable. C'est-à-dire que ce christianisme primitif est moins théologique, moins polinien, parce que Paul, c'est un grec, je veux dire, c'est un juif d'éducation grecque qui impose des... qui fabrique une nouvelle religion à partir de données existentielles de Jésus et ses disciples. Il n'a jamais pensé à ça. Je veux dire, aussi on lit les actes des apôtres, par exemple. On voit que les disciples de Jésus n'ont jamais voulu être une autre religion. Ils étaient dans le judaïsme, ils continuaient d'aller au temple, de faire les sacrifices et tout ça. Mais ils croyaient que Jésus était le Messie. C'est un peu comme le Chabad, quoi. C'était un chapitre ex-fille, quelque chose comme ça. Mais même pas un chapitre ex-fille. Il y a un projet messianique. Non, non, non. C'est intégral. T'as plein... C'est avant... C'est juste après Hérode. Bon, c'est l'époque romaine. C'est pas sympathique. Mais enfin, il y a énormément... Il y a 3 000 dons de juifs ici. Enfin, je veux dire, c'est pas... C'est tout à fait... C'est une des sectes parmi toutes les... C'est beaucoup moins... C'est beaucoup plus pharisien que sadducien, par exemple. ou essénien. Et donc, c'est ça que j'ai un peu senti, perçu, voulu adopter, en quelque sorte, me mettre à cette chose-là. Et puis, je vois que c'est pas possible. Donc, je dis non. C'est fini. C'est fini. Pas à cause du judaïsme. Encore une fois. Pas du tout. Et donc, je suis un peu comme ça en l'air. Et alors là, bon, je continue à lire. J'ai lu... Pendant cette année-là, j'ai lu Tmolchilchon. 600 pages, quand même. J'ai énormément appris. Alors là, par Agnone, j'ai appris le judaïsme. OK. C'est fou. Le contenu, comme ça, j'ai appris de Agnone. Et c'est Agnone, beaucoup de son écriture est basée sur le Talmud. Oui, bien sûr. Et aussi la langue de la Mishnah, et aussi plein de choses. Et aussi le vécu de ce qu'il raconte. Et le vécu de Galoute et le vécu en Eretz-Israël. Et bon, je commence à comprendre des choses. Je lis aussi des livres sur les pays arabes et tout comme ça. En même temps, j'apprends à Langso l'histoire de l'islam, des pays islamiques et tout ce genre. Donc, j'acquiers une sorte de culture beaucoup plus étoffée de l'environnement et de toutes ces choses-là. Et voilà. Et puis, c'est l'année déjà 67. On est en 66-67. Et commence la grande crise avec l'Égypte qui ferme les... Et alors là, j'ai eu vraiment une peur terrible pour Israël. J'ai eu peur que Israël soit... Parce que les données objectives sont extrêmement inquiétantes. c'est-à-dire inquiétantes. Ce n'est pas tous les pays arabes, leur nombre de tanks, d'avions, de ceci, cela, autour. En Israël, d'avant, on sentait les frontières et tout ça. Moi, j'étais aussi au bord du Kineret qu'on voit les positions syriennes juste en haut de toi. Ce n'est pas si facile. Les Arabes aussi, à l'intérieur, n'étaient pas du tout sympathiques. J'étais à Oumel Fahem et tout comme ça. Enfin, on sentait l'hostilité qui n'a pas changé. Mais enfin, c'était et dedans et de dehors. Je veux dire, c'est un État en siège. Et donc, j'ai perçu ça et j'ai essayé d'étudier l'histoire des pays arabes autour et ainsi de suite. Donc, j'étais très, très, très inquiet. Très, très inquiet. Et puis, voilà que la guerre éclate, la victoire immédiatement. Donc, les premiers jours, je pensais aller venir comme volontaire, mais tout se passe tellement vite que ce n'était pas possible. donc, c'était début juin. Je me dis, je ne vais pas encore une fois rater mes études. Donc, je reste jusqu'à fin juin. Je fais tous mes examens de fin d'année, de certificat de licence. Et puis, début juillet, avec trois autres étudiants de Longzot, on décide de venir en Israël. OK. Un de ces trois autres, c'était ma femme. OK. qui était, elle, donc, en première année d'Hébreu. OK. Ce qui montre la Hachgaha. Il est passé par le Rav Sirat qui m'a... Tu lui as dit, vous restez en première année. Voilà. Donc, voilà. Donc, on est venu en Israël avec sa voiture. OK. Jusqu'à Athènes. Et c'est la voiture à Athènes. Et donc, le bateau pour venir en tant que volontaire. Et on est arrivés. Donc, les deux autres sont allés ailleurs. Ils avaient de la famille et tout ça. Et donc, Shoshana et moi, on est arrivés au Moshav Bet-Shaharim. Moshav, Moshav. Et donc, on était chacun dans une famille. Et là, vraiment, c'était extraordinaire parce que, je parle de moi maintenant, je remplaçais le fils de la famille qui était sous les drapeaux. Donc, il y avait... Les parents étaient assez âgés. Évidemment, ils fonctionnaient comme il faut, mais quand même. Il y avait un fils, jeune, comme ça. Il y avait aussi un fils qui était pilote et qui a été tué auparavant. Donc, j'étais dans sa chambre avec tous les souvenirs et tout ça. Mais je remplaçais l'autre fils qui était sous les drapeaux. Et comme je savais l'hébreu, comme je savais conduire un tracteur et faire des choses comme ça, j'avais fait déjà tous les travaux agricoles dans le kiboutz. Donc, j'étais parfaitement adapté aux besoins. Donc, j'étais très content de jouer un rôle vraiment en vrai et très, très concret. Très, très concret. Donc, c'était très, très bien. Et là, on fait des tas d'excursions, des ceci, cela, des conférences et tout. Et puis, donc, tout ça, je ne suis plus chrétien. D'accord ? Mais je suis un peu comme ça. Et puis, l'agence juive a proposé à tous les volontaires de continuer leurs études en Israël. Ok. Donc, ils ont donné aussi une bourse d'études et petite, ce n'était pas possible de vivre de ça, mais enfin, en tout cas, et la gratuité des études. Et donc, avec Shoshana, on a décidé comme ça, rue Hillel, de rester. Voilà. Donc, on a commencé notre vie ensemble ici. Et il y avait la voiture à Athènes. Ok. Et donc, pour ramener la voiture, elle a commencé ses études de Ganen à David Yellin. Donc, ça a commencé plus tôt. Et moi, j'étais inscrit à l'université. Et donc, j'avais encore un certain temps. Elle avait commencé ses études. Donc, c'est moi qui suis allé chercher la voiture. Pour aller chercher la voiture, il fallait une procuration. Donc, on était un notaire qui nous a fait une procuration. Ce notaire-là, c'était l'atmosphère après la guerre des six jours. Tout le monde se parlait. Il y avait une sorte d'atmosphère extrêmement... Euphorique. Oui, comme ça, c'était high. Mais tout le monde se parlait. C'était comme ça. Alors, il me demande qu'est-ce que vous faites ? Alors, je lui dis, voilà. Alors, il me dit, ah, vous n'êtes pas juif. Ça va être difficile. Et vous voulez faire votre vie ici ? Et lui, il n'est pas du tout religieux, il n'y a plus. Il me dit, moi, je vous conseille de vous convertir. OK. Ah bon ? Bon. Je retourne en Grèce, je ramène la voiture et tout ça, et je me mets en contact avec quelqu'un qui m'a donné une adresse comme ça, quelqu'un qui avait dans l'idée de convertir le monde entier au judaïsme. Un certain Benzeev. Et alors, ce Benzeev m'emmène et je m'inscris au Bedin pour conversion. OK. Attendez, mais vous faites ça, c'est quand même se convertir à une religion et vous n'êtes pas neutre à la religion. il me dit, c'est comme ça. Encore une fois, je suis la réalisation au sens fort de Améramé. Oui. Ah, vous commencez par la volonté de s'attacher au peuple, en fait. Oui, je me sens appartenir à cette réalité-là. Je me sens bien ici. Je ne veux pas dire appartenir, je me sens appartenir, mais c'est là que je sens bien. OK. Donc évidemment, il faut que je sois naturalisé en quelque sorte. Oui. Mais, voilà, c'est ça. Incroyable. Pas de... Et je suis dans une sorte de no man's land spirituel. Vraiment. Je n'ai plus de religion. Mais je ne suis pas athée. Prêt. Je suis dans le rien. Bon, comme de toute manière, ici, tout le monde est dans le rien, veut dire... Non, vous comprenez, c'est-à-dire la société... Mais alors, comment vous décrivez ça ? Vous avez une croissance en Dieu, mais vous n'avez juste pas de théologie à appliquer ? Oui, exactement. Je n'ai plus de... Ouais, je crois dans la Bible, le Dieu de la Bible, et tout comme ça. Mais je veux dire... Et puis, je commence mes études et j'étudie... je rencontre la critique biblique, parce que j'étais dans Rouglamicra. Lachon-Ivry, c'est-à-dire la philologie sémitique, en quelque sorte. Et d'ailleurs, ces études extraordinaires, ça, c'est vraiment... Je conseille à tout le monde d'étudier Lachon, ça, c'est très, très important. Très important d'avoir la maîtrise, vraiment la maîtrise de la langue dans toutes ses profondeurs. Et donc, je suis étudiant, bon, ça va, c'est très bien, c'est pas... Je voulais étudier des choses qui sont... spécifiques, ici. J'ai vu à quelques... J'étais à quelques cours de philosophie, c'était pas le niveau, quoi, c'était pas... Donc, ça m'intéressait pas. Et j'étais le seul non-sabré dans les deux Rougim, je veux dire. Et voilà. Donc, je suis un peu entre toutes ces choses-là. Et puis, alors, il y a un employé qui me... Du ministère d'Adatot, chez qui j'ai été amené par ce Benzéhev. Après, j'ai plus eu aucun rapport avec ce Benzéhev, le missionnaire, là. Et donc, lui, cet employé, il me prend pour que je commence à étudier le judaïsme au Mont Sillon sur la... la... la Yeshiva Tatfutsot. OK. Ah oui, je vois. C'est en face du Kiver David. En face du Kiver David. Oui, du Kiver David. Oui, exactement. Et j'arrive là-bas dans une sorte de grotte, une grande grotte, tout noir. Il y a des tables, il y a une drôle d'odeur. Après des années, j'ai compris que c'était du rachish. C'est... Les gens, plus ou moins, comme des jeunes comme ça, ou sur les tables, un peu affalés sur les tables avec des gamarodes. Et on a d'autres, une guitare, un peu comme ci, comme ça. Enfin, le truc hippie, complètement hippie. Alors, il m'amène au Rosh Hashiva et le Rosh Hashiva, il me dit, « You want to learn Judaism ? » Je l'entends encore comme ça. Il me dit, « Yes, but I know Hebrew, I can speak Hebrew. » « I want to learn Judaism ? » En anglais, en anglais, comme ça. Voilà. Et c'est ma première rencontre avec le judaïsme. Une figure abinique. Une figure abinique, comme ça. « You have money ? » Ah oui. OK. « Vous avez de l'argent ? » Alors moi, pour moi, quelqu'un va dire, « La religion, l'argent, ça ne va pas ensemble. » Je veux dire, c'est le catholicisme, c'est les indulgences, c'est les borgias. Enfin, je veux dire, ça ne va pas. La religion, ça doit être pur de l'argent. Évidemment, j'ai changé d'opinion depuis, mais enfin, c'est pour dire mon état d'esprit, de dire quelqu'un qui parle d'argent pour enseigner la vérité. Ça ne va pas. Ce n'est pas ça. Ken, Ken, alors, je suis reparti. Oui, j'imagine. Sur parti. J'étais complètement dégoûté. Donc, j'ai mis ça entre parenthèses. Il y a les études, il y a le quotidien et tout ça. Aussi, j'ai de ce sana parce qu'elle, elle ne sait pas bien l'hébreu, donc les études et tout ça. Et puis, on rencontre dans la rue quelqu'un que j'ai connu à Langzot, une Israélienne qui étudiait l'arabe à Langzot, qui a fait une carrière de journalisme. C'est ça qu'elle voulait. Et bon, très bien, on se rencontre, on raconte un petit peu ce qui s'est passé entre temps et toutes ces choses-là. Et alors, je dis, voilà, c'est l'histoire de la conversion. On m'a dit que ça vaut la peine de se convertir. Elle dit, oui, bien sûr. Tout ça, encore une fois, riloni complètement. Et je dis, mais je suis allé là-bas, c'est impossible. C'est comme ça. Elle me dit, mais je connais quelqu'un. j'ai connu à Paris des gens qui étaient qui ont un fils qui est devenu fou. Et il était avocat à Paris, réussissant et tout comme ça. Et tout d'un coup, il est devenu religieux. Il est venu en Israël et il a étudié dans une yeshiva, une yeshiva du Ravko. Je ne sais pas ce que c'est. Ils ne savent pas. Voilà. Et je peux avoir son adresse. Voilà. Bon. Après, on la rencontre encore. Elle donne son adresse. Il était à Yémin Ord. À côté de Rifa, oui. À côté de Rifa. Donc, il est en fonction comme éducateur dans un far noire, quelque chose comme ça. Et il s'agit de Michael Fern. OK. Vous connaissez ? J'ai entendu ce nom, mais je ne connais pas. Michael Fern. Donc, il était avocat en France. Comme ça, il est devenu et alors, on prend la voiture, on va visiter. Donc, on fait connaissance comme ça. Et c'est la première fois que, par conversation avec Michael Fern, avec sa femme aussi, que je dis, mais, il y a une dimension spirituelle dans le judaïsme. Je veux dire, je rencontre des gens qui ont une dimension. Je veux dire, que ça peut se comparer avec les conversations que j'avais avec les pasteurs. j'ai un peu honte de dire ça, mais c'était ça mon impression. Et, bon, alors, on rentre, une fois, on fait le shabbat avec eux. Donc, on va une deuxième fois, on passe le shabbat et tout. Et donc, il m'apprend différentes choses. Je pose des questions sur le judaïsme et tout ça. Et puis, donc, la Torah du Ravko qui commence à un petit peu apparaître. Et puis, il me parle des différents domaines de la halakha et tout ça, et de la Torah de la Torah du Mishpaha. Et alors, je me rappelle très bien de la Torah du Mishpaha. J'ai entendu ça. Donc, il m'explique de quoi il s'agit. C'est le moment où j'ai dit je vais, j'accepte tout. – Waouh ! Comment ça se fait ? – Parce que j'ai senti là, il y a l'akdusha. – OK. Comme ça. À partir de ce moment-là et jusqu'à présent, vous êtes bon. – C'est quand même intéressant parce que vous vous êtes décrit vous-même comme un intellectuel, mais votre parcours est quand même... – Avec des fortes intuitions comme ça qui apparaissent à des moments très fortes. – Oui, mais c'est aussi quelque chose de voir comment dans le vécu de la vie sexuelle, la vie de couple comme ça. J'avais l'expérience depuis quelques mois. À cette époque-là, on n'était pas... Moi, j'étais plus haut. Ce n'était pas comme maintenant. Donc, et la foi, c'est une découverte, un bonheur, enfin, tout ce que je fais. Et de voir là, là, il y a une kdusha. Ah, ça, ça m'a fait quelque chose. J'ai vraiment senti que c'était ça. C'est comme s'ils étaient, comment dire, l'essence du judaïsme. D'avoir l'akdusha dans la vraie vie. Pas dans un... pas dans une... une fuite de la vie qui est considérée comme étant impure, fautive, tout ce que l'on a. qui est... ça, c'est le cœur du christianisme. Même chez les protestants ? Parce que vous avez décrit que chez les protestants... Mais encore plus chez les protestants. Pourquoi ? Encore plus. Parce que le péché... Encore une fois, chez les protestants, tout est beaucoup plus intellectuel. Sauf chez les adventistes et tout ça. Là, c'est du régèche. Mais je ne participe pas à ça du tout. Je veux dire, on ne voit pas ça ni chez les luthériens, ni chez les calvinistes, ni tout chez les anglais. Et... Non. C'est très, très spécial. Les baptistes... C'est une sorte de sentimentalisme du sud des États-Unis. OK. Et... Donc c'est de l'intellectualisation qui fait le fait que vous avez... Oui, c'est-à-dire l'intellectualisme... Ce monde-ci est défini comme étant le monde du Satan. Un monde qui n'est pas rédimable, comme on le redeeming, qui n'est pas rachetable. Il faut s'en échapper. Le christianisme est un plan d'évasion. C'est un peu comme ce que la critique que Nietzsche avait porté sur... Le christianisme est un plan d'évasion de ce monde perdu. Est-ce que vous rapprochez ça de la critique que Nietzsche a fait ? Oui, oui, tout à fait. Qui parle de l'arrière-monde dans lequel on s'enfuit et on échappe à la critique. Exactement, exactement. Alors évidemment, chez Nietzsche, lui, il voit la guéoulade dans l'héroïsme. L'héroïsme. Hein ? L'héroïsme. L'héroïsme. Oui, dans le héros... Dans le héros homérique. Achille. Ulysse. Tu vois ? Agamemnon. C'est ça. C'est ces gens qui sont au-delà du bien et du mal. Le fait de voir qu'il y ait des lois qui vont parler de la sexualité et qui vont essayer de cadrer la sexualité. Et qui ne sont pas contre la sexualité. Puisque dans le christianisme, le péché original, c'est la sexualité. Oui. Donc qui est permis vaguement dans le cadre du mariage, quoi. Mais c'est quand même le péché. Et dans le... Alors maintenant, c'est ce dont on avait parlé hier, que l'Église maintenant a mis énormément d'eau dans son vin ou dans son sang. Je ne sais pas. Sur ces sujets-là, parce que c'est moins... Parce qu'ils sont morts au bout du jour. Pas du tout. C'est fini. Ils sont... Les adolescents catholiques, catholiques pratiquants, sont une sexualité libérée comme ça. Ce qui est complètement... C'est en contradiction totale avec toute la tradition chrétienne. Oui. Alors juste parce que ça m'intéresse au niveau de la chronologie. Donc là, vous avez cette espèce de révélation quand vous êtes allé voir cette personne qui vous parle entre autres des lois de Taharata Mishpara. Et après, qu'est-ce qui se passe ? Eh bien, je commence à faire. OK. Et qu'est-ce que vous commencez à étudier ? Alors à partir de là, il m'a mis en contact avec des gens qui... Quelqu'un qui s'appelait Emmanuel Zarbiv. Donc la famille Zarbiv. Ensuite, j'ai connu très très fort le rave Yitzhak Zarbiv qui était le grand rabbin de Constantine et qui habitait au Katamoni. Mais après, vraiment, après ma conversion et tout, j'étais vraiment Shima Shhtiotto. Je l'ai... Comment dire ? Je l'ai accompagné pour apprendre de lui comme ça le vécu. Mais là, bon, c'était peut-être des cousins ou des neveux à lui, je ne sais pas. En tout cas, donc eux étaient de... Il y en a deux frères. J'ai appris chez l'un d'eux et alors, je me suis donc retourné au Betadine. Bon, c'est toute une affaire. C'était terrible, terrible. J'étais repoussé, 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 repoussé d'une manière assez vraiment... pas du tout sympathique, vraiment, pas du tout, pas du tout. C'était terrible, terrible. Et d'être dans l'incertitude totale, rien n'avance, rien, c'est tout le temps reçu, rejeté, rejeté. Bon, j'ai appris le Kitsur Shul Hanarur comme il faut avec ce rabbin Zarbi, très sympa et tout ça. Mais enfin, j'ai appris, quoi, voilà. Et puis tout le temps, refusé, refusé, refusé. Et à ce moment-là, vous aviez, à part la pratique, vous aviez une recherche spirituelle, vous essayez d'étudier un petit peu plus en profondeur ? Non, pas forcément, puisque tout le nerf... Moi, je lisais le Tanar, donc je n'ai pas... J'ai un aliment spirituel. D'accord. Au contraire, je me dis, voilà, je vais faire partie de ce peuple-là. C'est tout. Le Tanar, ça devient du vrai, quelque chose qu'on met en pratique par l'intermédiaire de l'interprétation rabbinique, des mitzvot, et ainsi de suite, quoi. Je veux dire, c'est... Et à partir de quand vous allez vous ouvrir au reste du monde de l'étude ? Ah ben, après ma conversion. Ok. Ok. D'accord. Alors là, bon, à un certain moment, je dis, bon, c'est pas normal de vivre ensemble comme ça, ça va pas, donc on s'est séparés. Pendant, je sais pas, 7 mois, quelque chose comme ça. Voilà. Voilà, jusqu'à la conversion. La conversion et le mariage, évidemment, après. Ok. D'accord. Voilà. Et comment le contraste entre un monde où la pratique est de côté... Donc, je pratiquais, en quelque sorte. Je pratiquais avant, évidemment. Mais la rencontre avec le judaïsme où la pratique est omniprésente et dans des détails infinis, et comment vous avez vécu ça ? C'est fondamentalement différent de ce que vous avez connu. Oui, mais... Non, je... Ça vous a pas choqué ? Absolument pas. Au contraire. Je veux dire, moi, j'étais content d'avoir des choses à faire concrètes. Non, je sentais la gdusha qui est dans l'accomplissement. Le fait que toute cette parole, cette scriptura que j'ai quand même connue, évidemment, en traduction et tout ça depuis mon enfance, alors, d'abord, on voyait de quoi il s'agit. C'est avec le peuple israël, c'est pas avec l'humanité. C'est avec... C'est une bride qui se... C'est une alliance. Une alliance qui se concrétise, justement, par le fait qu'on fait les commandements. Donc, tout ça, ça devient ces mots abstraits qui étaient un petit peu édulcorés puisque le christianisme ne fait pas les commandements. Les dix commandements, peut-être un peu... Enfin, je veux dire, c'est très ambigu. C'est pas clair. Il y a évidemment leur identification comme si c'était eux le virus israël et tout ça, mais c'est une nouvelle loi. Donc, les lois de cache-route et tout ça ne sont pas contraignantes. Alors, quelles sont les lois qui sont vraiment contraignantes ? Je sais pas. J'ai jamais appris ça. Je sais pas. Moi, les gens ne savent pas... Tout, 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 je veux dire, tomber à sa place. Je comprends. Il y avait harmonisation entre la parole et l'action. Juste, ça m'intéresse cette partie post-conversion de votre biographie parce que les gens ne savent pas mais vous êtes un érudit et vous connaissez énormément de choses. Vous avez pris du temps après pour étudier. Dans quel cadre vous avez étudié ? Quel a été le parcours après conversion ? Donc, après conversion, je me rappelle plus exactement. Oui, je crois que tout de suite je me suis converti. C'était Yom Yerushalayim. Donc, j'ai fini l'année scolaire, l'année à l'université et ensuite, je me suis inscrit à Merkaz Araf. OK. Voilà. Donc, vous avez été un élève du Rav Tsuihouda ? J'ai été un élève du Rav Tsuihouda. Oui, bien sûr. Et qu'est-ce que vous pouvez nous dire de ces années-là ? J'étudiais. Voilà. Qu'est-ce que ça... J'étudiais. Et aussi, j'étudiais avec le Rav Tsar Biv. Je posais des questions. J'avais des amis. On faisait aussi du Merkaz Araf. Il y a des familles qui étaient un petit peu comme ça, à aider. On parle de combien de temps ? Combien d'années, en fait, j'étais à la Yeshiva ? Non, j'étais à la Yeshiva trois ans. Jusqu'à ce qu'on soit passé à Keshet. OK. Dans le Golan. Donc, c'est ça qui a interrompu. Alors, dès cette époque-là, j'avais l'intuition que je ne veux pas recevoir de bourse pour des études. OK. Donc, j'ai cherché à travailler. À travailler à côté. À travailler. Donc, alors, j'ai appris à être Soferstan. Et je me suis... Vraiment, j'écrivais juste ce qu'il fallait pour survivre. OK. Et qu'est-ce que vous pouvez nous dire de ces trois années d'études à la Yeshiva après tout le parcours que vous avez vu ? j'étais marié. Donc, c'était Schneezmanimlo ou Zemanboker atzorahim. OK. Et après, alors, en deuxième année, j'ai fait la connaissance du Ravatiya. Alors là, j'ai appris la Kabbalah. Et chez lui, aussi, j'ai appris tout le Tanakh. Mais ça, c'est encore une étape. Une étape très, très importante. Très, très importante. J'ai étudié l'Agmara, donc, en Merkazarav. Évidemment que mes études d'Hébreu m'ont servi énormément pour ça. Puisque j'avais appris l'araméen aussi, aussi en Sorbonne, le Syriac, enfin bon. Mais les études de la Chante, ça m'a énormément, énormément appris. Et aussi, une chose qui ne se trouve pas, qui est vraiment un manque dans la société israélienne, même des gens qui étudient, c'est la rigueur. Il faut que ce soit exact. La traduction soit exacte, que la compréhension soit exacte, même s'il n'y a pas de traduction, peu importe. Mais il ne faut pas laisser quelque chose dans le vague. Chaque mot de l'Agmara, ça doit être comme ça, comme de l'Algèbre. Il n'y a pas de... j'ai compris à peu près. Il n'y a pas d'à peu près. Il faut que ce soit exact. Donc j'avais une exigence et mes études à l'université m'ont énormément servi pour ça. D'accord. Et après, j'ai vu qu'il fallait quand même avoir une image complète. Donc j'ai lu, j'ai étudié par moi-même tout le Rambam. Avec le Rambam la'âme. Donc ça donne une image quand même assez complète et ça met en place tous les concepts qui ensuite apparaissent dans l'Agmara. Et ensuite, j'ai lu toute la Mishnah avec Kehati. À cette époque-là, c'était au cours de mes études. Donc à la maison, comme ça, voilà. Et donc c'est ça. En même temps, comme ça, je lisais la philosophie, j'ai lu pas mal de Platon, j'ai lu tout, enfin peut-être pas tout, Aristote, mais enfin vraiment, énormément à cette époque-là. Et on va dire, en fait vous avez parlé dans un premier temps du concept de Amer-Khami, de sentir que vous apparteniez à ce peuple-là. Mais est-ce que vous avez eu aussi le même rapport de révélation avec ce que le judaïsme avait à proposer en tant que vision, en tant que spiritualité ? Dans ces années-là où vous étudiez, dans ces années-là où vous rentrez plus dans le message juif, est-ce que c'est la même évidence que ce que vous avez ressenti ? Oui, mais je ne vivais pas ça en tant que message. Ce n'est pas qu'il y ait l'eau. Ah, j'ai une bonne nouvelle. Non, la bonne nouvelle, c'est l'évangile. C'est ça que ça veut dire. « Eu angelion », ça veut dire « besoratovin ». Ça veut dire donc une bonne nouvelle. Mais non, non, c'est du vrai quoi, du vrai au jour le jour. Et alors, donc du point de vue idéologique, c'est petit à petit, et alors au début avec une certaine réticence pour la bonne raison que je voulais acquérir, disons, une culture de base toranique. Oui. Donc, le Tanar, bon, je connaissais quand même pas mal, mais enfin, bon, évidemment, Parachat Chavois et toutes ces choses-là en plus, quoi. Et ensuite, après, quand j'ai étudié chez le Ravati, alors là, ça, c'était massif, 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 qui était un mime et tout ça, le Diyuk, chaque mot, la prononciation, tout, la phonétique et tout. Alors ça, ça me rappelait aussi tout ce que j'ai appris à l'université. Ça se réalisait au sens fort chez le Ravatiens. Et là, c'était lui avec moi. Je veux dire, j'étais son élève et personne d'autre. Au début, il y avait et puis après, j'ai continué comme ça, plus la Kabbalah. Donc ça, ça donne aussi une dimension. Et entre-temps, aussi, la Torah du Rav Kuk. Donc, et assez vite, évidemment, on a dit, il faut étudier Orot et tout ça, d'accord. Bon, j'ai étudié ça. Il y avait les leçons du Ravati Véhouda, tous les mots de ça et Shabbat. Donc c'est quand même beaucoup de contenu. Il y avait aussi des leçons de Kouzari, du Ravati Véhouda. J'ai encore des cahiers à la maison avec mes notes et tout ça. Donc j'ai pas mal étudié avec le Ravati Véhouda et par moi-même aussi. Alors, donc j'ai appris, j'ai acheté les livres du Rav Kuk et puis, je me suis mis à lire Orta Kodesh. Donc là, par moi-même et sans demander la permission puisqu'on ne l'aurait pas donné. Voilà. Et puis il y avait aussi, j'ai pas mal étudié avec le Rav Suckerman, vraiment quelqu'un de bien, vraiment quelqu'un de bien. Et un peu dogmatique, mais enfin bon, ça c'est après, mais du point de vue humain, quelqu'un de vraiment droit et sincère. Et voilà, c'est tout. Est-ce que vous avez retrouvé dans le monde de l'étude juive la même ouverture d'esprit et de questionnant que vous avez vécu dans votre enfance dans mon protestant ? J'ai pas besoin de la retrouver. Ça vous a jamais quitté ? L'ouverture. Non, assez vite, disons, plus ou moins aux alentours du passage à Kechet, j'ai renoncé à trouver le Rav. Ça n'existe pas. C'est une espèce qui n'a jamais existé. Donc il faut prendre les gens pour ce qu'ils savent ou pour ce qu'ils vivent. C'est pas exclusif. Mais il faut apprendre de chacun ce qu'il a. Et sans jugement, je veux dire, c'est pas... Avec l'estime, mais sans jugement de dire, ah oui, mais ça, il sait pas. Par exemple, j'ai appris chez Laura Vatiha, qui est quelqu'un d'éducation orientale et tout ce genre de... donc j'étais parfaitement conscient des choses qu'il connaissait pas. Mais j'ai une estime extraordinaire pour lui de tous les points de vue. De tous les points de vue. Le fait qu'il a... Que de lui-même comme ça, il a pris un élève comme ça. Je le ferais pas, moi. Non, c'est pas... Maintenant, j'ai l'âge qu'il avait à cette époque-là. Non ? C'est fou de faire ça. De consacrer son temps comme ça à une personne. À part le fait qu'il enseignait la Kabbalah à un groupe et tout ce genre de... Donc là, j'étais aussi dans ce groupe-là. C'est étonnant, ça. Il y avait Manitou aussi et tout ça. Enfin, je veux dire comme... Assez vite... Moi, j'avais comme rêve routin et c'est sans doute Laura Zuckerman qui m'a donné deux rêve routin. Eliezer Cherki et Yoel Atoun Zirrona Levinha. Si on ne vous connaissait pas, il est mort depuis longtemps. À 45 ans, il est mort d'un... Il y avait une maladie cardiaque difficile. D'ailleurs, c'est à Dassa et à Nkaren que j'ai commencé à étudier Révrota avec lui. Il était pendant une semaine. Après, bon, après, on était Marc Azarav et tout ça. Donc aussi, Eliezer Cherki qui venait aussi à la maison. C'est comme ça qu'il a connu ma soeur qui est elle venue aussi par curiosité qui est restée un an chez nous. Voilà. Et puis, donc, elle s'est mariée avec... Elle s'est convertie. Elle s'est mariée avec Eliezer Cherki. Donc, j'ai connu la famille Cherki et tout ça. Ça fait grande famille et tout ça. puis voilà. Ça sera peut-être pour un prochain podcast mais les gens ne savent pas que vous avez créé après une méthode pédagogique qui s'appelle l'éthode de Barcais. Ça, ça vient directement de l'étude des écrits du Rav Kook. Et donc, par l'étude des écrits, j'ai aussi perçu que le message du Mercasarav était une partie seulement de la Torah du Rav Kook. Donc, tout le côté universaliste était occulté. Et ça, j'en ai pris conscience assez vite. Et aussi, par la pratique de ce que j'ai étudié chez le Ravatiya. Donc, j'ai appris comment, de quoi ça avait l'air l'enseignement traditionnel de génération et génération. Donc, ça, c'était... Et donc, j'ai voulu... Quand j'étais à Keuchet, j'ai commencé à mettre un petit peu en action parce qu'il y avait des enfants. J'aurais appris à lire et tout. et là, j'ai été malade à Keuchet. En Milouim, j'ai attrapé une jaunisse et j'étais complètement, je veux dire, incapable de travailler pendant deux mois. Et donc, au fur et à mesure que je me rétablissais, alors, j'ai énormément lu sur l'histoire de l'éducation dans le peuple israéle. Donc, ça, et aussi avec des connaissances quand on habitait à Katamonim, avec des gens qui ont été à Mélamde, à Tinokot, à Bagdad, au Maroc, des choses comme ça. Donc, j'ai connu des gens que vraiment, je les ai interrogés. Il faudra qu'on passe un podcast sur l'éducation traditionnelle. J'aimerais peut-être qu'on se focalise, il nous reste très peu de temps, qu'on se focalise sur la problématique qu'on a annoncée au début, qui est, à travers le parcours assez unique que vous avez eu, le cheminement assez unique. C'est sûr que vous avez une perspective que peu de personnes ont sur, justement, le contraste entre la vision chrétienne et la vision juive. Et est-ce que vous êtes capable de pointer du doigt peut-être un point ou deux points où vous voyez qu'il y a, à nouveau, le but étant de mieux découvrir ce que le judaïsme a proposé ? Oui, oui, d'accord. C'est fondamental cette chose-là. Absolument. Alors, une première chose à dire, c'est que le christianisme, c'est qu'il apparaît maintenant sur la place publique et encore, en Europe occidentale et aux États-Unis, Canada et tout ça, Australie, enfin, le monde anglo-saxon, donc le monde occidental, le christianisme est protestant et catholique est différent de ce qu'est vraiment le christianisme. C'est-à-dire, à mon avis, c'est une... Évidemment, à leurs yeux, c'est une adaptation et tout comme ça, mais à mon avis, c'est une trahison du christianisme. Comme on dit chez Yvoussam, la même. Je veux dire, c'est très bien. Enfin, il faut savoir de quoi il s'agit. Ça n'est plus le contenu traditionnel enseigné pendant 1900 ans, enfin, plus, du christianisme. C'est plus ça. Dans le vécu. Encore une fois, dans les rites, tout ça, chacun avec ses choses et tout ça, mais il y a l'œcuménisme. Tout le monde est son ami-ami. Ils ne sont plus à se trucider comme il y a 400 ans. Ce n'était pas du tout marrant, les guerres de religion à cette époque-là. Les dragonnades et tout. Mais donc, maintenant, ils sont tous amis. Et évidemment, ils essayent de garder leurs ouailles. C'est comme ça que ça s'appelle. Et donc, ils ont mis beaucoup de... Je veux dire, ils n'existent plus grand-chose. Simplement, ils sont très contents s'ils ont continué à appartenir. Voilà. Mais la morale, en particulier la morale sexuelle, n'existe plus. Oui. De tous les points de vue. Et du point de vue de l'homosexualité et du point de vue des rapports sexuels avant mariage et de l'adultère et du divorce et toutes ces choses-là. Toutes ces choses-là qui étaient complètement interdites, complètement, complètement interdites et sévèrement interdites. Maintenant, c'est... Une personne ne fait attention. OK. Donc, ça n'est plus... Ce n'est pas la même chose. Oui. Or, alors on peut dire, bon, le christianisme, c'est réformé. Moi, je pense que ce n'est pas ça. Il s'est mis au goût du jour pour ne pas perdre ses clients. C'est tout, quoi. C'est pas... Donc, c'est une religion en récession. C'est-à-dire, à l'opposé de l'islam qui est une religion en conquête. Donc, d'un certain côté, ça fait un peu pitié. Mais d'un autre, justement, par pitié, on peut avoir pitié de leur sort et on se dit, quand même, il y a du courage dans une société complètement hédoniste, matérialiste, de s'attacher, malgré tout, à une spiritualité. Donc, moi, j'ai un peu de sympathie condescendante, je veux dire. Mais, ces gens qui sentent qu'il y a quelque chose, qu'il y a du spirituel, il y a Dieu, et on veut quand même faire des choses et on veut quand même garder cette dimension dans notre vie et une dimension verticale, disons, et pas seulement la dimension radépacrette, même, en dessous des pacrettes de la société consommatrice actuelle qui engendre, évidemment, le manque de signification, le désespoir, la recherche de paradis autres, avec les drogues, les soucis, ou l'hypersexualité, tout ce genre, enfin, c'est effarant, quoi. C'est effarant. Et d'ailleurs, bon, c'est ça qui aussi alimente, en quelque sorte, cette attirance pour l'islam. Parce que dans l'islam, il y a une vraie foi. Une foi épouvantable, c'est une religion du meurtre. Mais il y a une foi. Donc il y a une sincérité, il y a une intensité d'une dimension spirituelle qui est, comment dire, qui est monstrueuse, mais qui existe. – Ça, vous dites, c'est le christianisme aujourd'hui qui est quelque chose d'un peu édulcoré. Mais si on prend maintenant le dogme même ou l'éthos même tel qu'il a été pendant 1900 ans, est-ce que vous êtes là ? – Alors là, il y a une différence fondamentale. Ce qui fait que maintenant, le christianisme édulcoré, malgré lui, ressemble plus au judaïsme. – Je comprends. – Mais ce n'est pas du tout parce qu'il s'est vraiment réformé. – Je comprends. – Mais il revient à une mission... – C'est parce que le monde moderne... La vérité, c'est comme ça. C'est que le monde moderne, laïc, est le fruit d'une déchristianisation formelle, progressive, mais qui conserve les valeurs chrétiennes, laïcisés. – Comment ça se manifeste, ça, par exemple, dans la société ? – Par le gauchisme. – C'est-à-dire, vous pouvez développer ce point ? – Le gauchisme, c'est la compassion pour l'opprimer. – Et qu'est-ce qu'il y a de chrétien ? – C'est parfaitement chrétien. – Mais le judaïsme aussi, il y a une espèce de compassion pour l'opprimer. – Oui, mais il y a aussi la justice. – Ah, donc ce que vous dites, c'est que la différence, c'est... – Il y a l'autre et Adel Penedal. – C'est-à-dire, même s'il est un pauvre, tu ne dois pas... Tu ne dois pas, comment dire, torturer la justice. – La discrimination positive. – Non, le discriminer en bien, dans le droit. Bien qu'il soit pauvre, s'il a tort, eh bien il a tort. Après, bon, c'est autre chose. On doit s'occuper des pauvres. Et des pauvres, des veuves, et tout ça, de tous les gens qui sont faibles dans la société. Il faut les soutenir. Les soutenir aussi du fait qu'ils ne soient pas opprimés. Le fait que... Ceux qui vont les opprimer, à leur attention, ils sont à l'opprobre de la société. Ça, c'est très fort dans la société juive. C'est très mal vu d'opprimer quelqu'un. – Évidemment. – D'accord ? Donc, c'est pas seulement l'aide qu'on apporte aux opprimés, c'est la suppression de l'oppression. Et ça, c'est très différent. Très, très différent. – Mais ce que vous dites, c'est que... – L'optique est complètement différente. Complètement. Encore une fois, les gens, maintenant, ne vivent plus la théologie, n'apprennent plus la théologie. Sauf exception, évidemment. Il y a tout le temps des spécialistes de n'importe quoi. C'est sûr. Mais ils ne représentent pas vraiment un public. – Vous dites que malgré eux, ils sont inscrits dans une hiérarchie de valeurs qui, elle, est chrétienne. Malgré eux. – Parce que le monde moderne est chrétien. Non, parce que le monde moderne vit les valeurs chrétiennes déchristianisées. – Sans la théologie, sans la foi, sans Dieu. Mais avec la même hiérarchie de valeurs chrétiennes. – D'ailleurs, ça n'est pas passé facilement. Les conflits, la séparation des Églises et de l'État, ce n'était pas du tout sans douleur. Ce qu'il y a, c'est qu'il y a la vision essentielle du christianisme qu'ils ont reçue de sectes juives, comme les Esséniens, et d'une vision pessimiste. C'est-à-dire, le monde n'est pas amendable. Il n'est pas réparable. – Qu'est-ce que vous voulez dire par le monde ? – Le monde, ce monde-ci, le monde matériel. – Le monde que nous vivons. C'est un monde d'injustice, un monde de péché. Tout le monde pêche, tout le monde vole, tout le monde est assassin, tout le monde fornique, tout le monde et ainsi de suite. – Donc tout ça ne vaut pas le coup d'exister. – Tout le monde est idolâtre. Et c'est irréparable. On ne peut pas. On ne peut pas le réparer. C'est le monde de Satan, tout le monde, toutes les passions, toutes les choses comme ça, c'est tout. Imaginez l'Empire romain, quoi. – OK. Et donc, qu'est-ce qu'on peut faire ? De quoi ? Il faut se réfugier. – Donc la critique, par exemple, de Rabi Jimon de Ben Yochai. – Ouais. – OK. – Ils ont fait des ponts. – Peut-être qu'ils y font des ponts. C'est magnifique. C'est très bien. c'est les infrastructures et tout ça. Et c'est vrai. C'est vrai aussi. Et d'ailleurs, Rabi Jimon a fait Tchouva là-dessus. – On l'oblige à faire Tchouva. – Oui, d'accord. Quand il sort de la mer Arras, ensuite, il va à l'établissement de bains publics au terme de Tiberiade. Il dit, « Moi, quand même. » – Juste pour revenir à la théologie chrétienne. – Je ne sais pas. Mais cette critique, c'est qu'ils font ça pour... Ils ont des places pour leurs prostituées. Ils ont des ponts pour avoir... – Et donc, dans la vision chrétienne, qu'est-ce qu'il y a à faire alors avec ce monde ? S'enfuir. – S'il n'est pas amendable. – S'enfuir. – Qu'est-ce que ça veut dire, s'enfuir ? – C'est-à-dire que, non seulement le monde n'est pas amendable, mais chaque individu, il fait partie du monde. Et par contre, quand il est lui-même dans le péché. Ce péché, théologiquement, ça, c'est déjà... Ce n'est pas Jésus, c'est Paul. Ce péché, c'est le péché originel. Et ce péché originel, c'est l'acte sexuel. – OK. – Donc, et chacun vit en soi-même les pulsions sexuelles. Donc, on sait qu'on est dans le péché. – OK. – Puisqu'on a ça, comme ça, la bête, le porc qui est en soi. D'accord ? Donc, comment est-ce qu'on sort de ça ? Donc, voilà. Comment est-ce qu'on s'échappe ? Donc, il faut être sauvé. Sauvé de l'emprise du péché. – Mais comment est-ce qu'on peut se sauver alors qu'on est des êtres de chair et de sang ? Il n'y a pas de... – Mais oui, c'est ça le malheur. – C'est la mort qui attend qu'il essaie d'être sauvé, ici. Ce que je veux dire, c'est que... Comment on peut être sauvé... – On est sauvé, ça vient du concept qui est, en fin de compte, assez trivial dans le judaïsme. C'est que si tu as fait un péché, alors tu peux te l'effacer par un sacrifice. D'accord ? Capara. Capara, c'est... – Ouais. – OK ? On a des marquements ici et là, bon, on répare. – OK. – D'accord ? – Et on a un mécanisme qui nous permet de réparer. Par conséquent, on vit très bien. C'est ça que... Comment dire ? Le vertige qui a pris le peuple juif après la destruction du Temple. – Ouais. – Mais qu'est-ce que vous dites ? – Qu'est-ce qui va nous arriver ? On n'a plus la machine pour réparer. Donc, ça s'accumule, ça s'accumule, ça s'accumule. Imagine, tu es dans ta maison, tu n'as plus d'aspirateur, tu n'as plus d'eau, tu es comme ça, tout ça, la poussière s'accumule, ensuite, je ne sais pas quoi, imagine. – En fait, je pense que c'est au-delà juste de la capacité. Il y a une intuition juive qui est le fait que... – C'est une intuition, c'est des mitzvots. – Non, ce que je veux dire, c'est qu'au-delà de ça, il y a une intuition juive qui est le fait que le monde n'est pas fondamentalement perverti et le monde peut être élevé. – Exactement. Et c'est la grande discussion qu'il y a eu entre Bet-Shamay et Bet-Hilel. Est-ce que ça vaut la peine de naître ? – Elle est une noire l'eau, la dame chez Nivra. – Qu'est-ce que... – Je le comprends un peu différemment. Est-ce qu'il est confortable pour l'entendre à décrire ou pas à décrire ? – Non, 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 non. Ça, c'est pas une bonne... – C'est l'expression, noire. – Oui, bien sûr, mais c'est pas ça la signification de l'expression. – Ça veut dire Kedai. – Une question. – Kedai. – Moi aussi. – Et ça, c'est dans des tas de contextes. C'est pas une interprétation. C'est ça la signification dans la langue des sages. C'est Noach-lo, lo-noach-lo. Ça veut dire Kedai-lo, lo-kedai-lo. – Quelque part. – Et donc, c'est une sorte d'évaluation statistique. – Oui. – Ben, Bet-Hilel dit, ça va. On peut être juste. Et Bet-Chama, il dit, 60%, ça va pas. OK. Donc, tu vas pas là-dedans. Tu vas pas acheter cette action-là. Il vaut mieux ne pas naître. Si tu n'es, tu as 70% de chances de ne pas être sadique. 40% d'être comme ça. Et ils discutent pendant un an et demi. Et en fin de compte, Bet-Hilel dit, ben, vous avez raison. Donc, c'est pessimiste. Mais dans le christianisme, c'est pas 60%, 40%. C'est 100%. 100% de le mal. Il n'y a aucun. Donc, et quel est... – Donc, d'où vient le salut ? Le salut vient du fait. – Donc, Bet-Hilel, qu'est-ce qu'ils disent ? Enfin, à la fin, après, c'est persuadé. Donc, qu'est-ce qu'on fait ? Bon, il faut que je mets mal à ça. C'est-à-dire, tu dois être très, très prudent. Je compare ça avec... Moi, je conduis une moto. C'est connu que c'est dangereux. – Ouais. – D'accord ? C'est plus dangereux qu'une voiture. Bon, ça a des tas d'avantages compréhensibles, surtout maintenant, avec les bouchons partout et tout ça. Et donc, tu es en danger. Donc, qu'est-ce que tu fais ? Ben, quand tu conduis une moto, tu dois être extrêmement vigilant. Extrêmement prudent, extrêmement vigilant. Beaucoup plus que quand tu conduis une voiture. Donc, c'est ça. Tu rentres là-dedans, c'est comme... Ta vie, c'est comme si tu étais à moto. Tu dois savoir, personne ne te voit. Tu dois deviner tout ce que les autres vont faire. Tu dois savoir en combien de mètres tu peux freiner, ainsi de suite, tout ça. Tout est sur toi. Donc là aussi, tu es là sur un monde, il y a des tentations, il y a des situations impossibles, des choses comme ça. Donc, c'est dangereux, tu risques de faillir, de poter, de ne pas être sadique. Mais si tu fais attention, tu y arriveras. Donc, tu vas rajouter, tu vas transformer les 40% en 80%. Partage de vigilance. Tu vois ? Une question qui me perturbe, parce que vous avez décrit que la différence, une des grandes différences, point de rupture entre le christianisme et le judeau, c'est que chez le christianisme, il n'y a pas de mécanisme de retour. Il n'y a pas de... Tout est 100%, on est 100% mauvais. Si, justement, le mécanisme de retour, c'est la foi dans le sacrifice de Jésus. Jésus qui, lui, est immaculé, c'est-à-dire sans tâche. Sans tâche, la tâche du péché. Donc, il n'est pas sous le péché originel. Mais une des critiques qu'on peut lire dans les évangiles contre le judaïsme et contre ce qu'ils appellent les pharisiens, c'est justement qu'au lieu d'être vraiment sérieux, ils font des sacrifices et ils sont dans la mécanique. Ils sont dans la lettre et pas dans l'esprit. Tout ça, c'est des interprétations ultérieures. Ultérieures. Ça ne fait pas partie de la première vague en quelque sorte du christianisme. Pas du tout. Pas du tout, parce qu'après ce qu'ils croyaient, la résurrection de Jésus et tout ça, les disciples de Jésus continuent à faire les sacrifices. Donc, il n'y a pas de... Non seulement ça, ils croient que quiconque, n'importe quel goï qui veut devenir disciple de Jésus, il faut qu'il se convertisse, qu'il fasse un guillour, avec Riouf Mitzvot. Et c'est Paul qui dit non, non, eux, ils sont à part. C'est une autre alliance. Donc, ils peuvent être sauvés tout en restant non-juifs. Mais qu'est-ce que vous dites à cette critique ? La circoncision, c'est le mot-clé pour dire l'acceptation des mitzvot. Qu'est-ce que vous dites contre cette critique-là qui est faite contre le judaïsme ? C'est-à-dire qu'on est dans une espèce d'optique mécanique dans laquelle, si on a quelque chose de pas bien, bon, il y a une formule à dire et après, tout va bien. C'est-à-dire, je pêcherai et je me repentirai. Mais cette dynamique-là existe aussi dans l'Église. Moi, je vois pas de dynamique mécanique. Je vois une prise de conscience et une prise de responsabilité d'une véritable volonté de réparer. C'est-à-dire qu'il n'y a pas le fait que je peux rester dans ma faute. Il y a juste quelques mots que je vais dire. Encore une fois, toutes ces choses-là, toutes ces erreurs qui sont réparables par les corbonates, c'est par rapport à Dieu. C'est pas par... J'ai violé le shabbat par erreur et tout ça. Donc, j'apporte un sacrifice. Mais si j'ai volé mon voisin, il faut que je lui rende, que je lui demande pardon, et ainsi de suite. Il n'y a pas... Il faut bien savoir de quoi il s'agit. Je peux pas du tout... C'est pas du tout... Il n'y a rien qui arrive qui arrive à me réparer les choses que moi, je dois réparer. Donc, c'est ça, la vision fondamentale. C'est que... Et encore une fois, ça a ses racines à l'intérieur du judaïsme pré-chrétien. C'est-à-dire qu'il y a les Esséniens qui sont comme ça. Il y a la conception aussi qui est en dehors du judaïsme et qui a eu une grosse influence. C'est de la gnose. Avec le démi-urge, qui est le mauvais Dieu, qui a raté la création et qui a fait que la création est mauvaise. Et donc, il faut... Ça, c'est la gnose. Donc, il faut s'échapper de ça ou bien par la cèse ou bien par la... Par le... La FKR ou... Donc, vous voyez que la différence fondamentale que vous voyez, c'est sur le rapport à ce monde-ci, au monde de la matière, au monde du corps, etc. Est-ce qu'il est réparable ? Est-ce qu'il est élevable ? Ou est-ce qu'il est fondamentalement... Voilà. Et alors, petit à petit, dans le monde chrétien, à partir de la Renaissance, à cause de cette... du renouement des liens avec l'Antiquité et avec l'humanisme antique, alors, il y a eu un changement spirituel. Les gens restaient chrétiens. Oui. Tous les grands personnages de la Renaissance étaient chrétiens, vraiment. Sincèrement chrétiens. Et d'ailleurs, c'est pas par hasard que c'est de la Renaissance qui est sorti le protestantisme. C'est des gens très, très, très chrétiens. Mais qui avaient un rapport avec l'Antiquité. Un rapport d'estime. Pas comme auparavant, où l'Antiquité, c'était l'idolâtrie. Tout ça, ça n'allait pas. Le corps, ça ne va pas. Et tout ça. Alors, en Renaissance, il y a une reprise des valeurs qui étaient dans l'idolâtrie, dans le monde antique. Et par conséquent, petit à petit, émerge une conscience selon laquelle ce monde-ci n'est pas si mauvais que ça. Et que, pour l'améliorer, dans ses dimensions les plus concrètes, qu'on est moins fin, qu'on soit en meilleure santé, et ainsi de suite, ce n'est pas seulement l'action de l'Église qui, en fin de compte, est une imitation du Christ. C'est-à-dire que je me penche vers le mourant avec miséricorde. J'aime le mourant. Je lui communique l'amour de Jésus pour l'humanité par mon imitation de Jésus. C'est Saint-François d'Assise. Enfin, imagine, tous ces gens. Ça existe encore concrètement ici, par exemple, avec l'hôpital français. Non, non, mais c'est vrai. C'est vrai qu'il s'occupe des gens mourant du cancer. Donc, c'est sans espoir de guérison. D'accord ? C'est passionnant et on aurait envie de continuer pendant encore des heures. Ça faudra le coup de faire encore d'autres podcasts. Pour finir avec cette chose-là, c'est que la vision du judaïsme phariséen, encore pas essénien, c'est de dire non, le monde, même si les chances ne sont pas égales à égales, il est essentiellement, c'est le terrain sur lequel nous vivons. C'est notre rôle. Nous naissons dans ce monde pour y faire le bien et pour l'améliorer et pour l'élever par nos améliorations successives qui, évidemment, s'agglomèrent les unes les autres. Et donc, il y a une vision optimiste, optimiste, dramatique, en quelque sorte. Je veux dire, il faudra de l'action. Il faut s'y mettre. Et c'est jamais gagné. Et voilà. Mais on va l'abourer. Et cette conscience-là que ce monde, c'est le champ de notre action, c'est ce qui a émergé petit à petit dans la culture occidentale, mais en dehors de la religion, puisque le christianisme disait le contraire. Vous comprenez ? Donc, le monde moderne ressemble au judaïsme. Dans sa prise de responsabilité. Nous allons améliorer par la science, par la technologie et tout ça. Mais cette technologie, elle est au service de valeurs. Elle n'est pas au service comme les nazis à faire je ne sais pas quoi. Mais on va soigner les gens. On va sauver les vies. On va sauver même les vies, des vies qui semblent que ça ne vaut pas la peine d'être vécues. Et ainsi de suite. On va prolonger la vie humaine. On ne va pas assassiner les vieillards. Et ainsi de suite. Tout ce cela. On ne va pas comme le monde antique. dès qu'il y a un bébé qui est mal formé, alors on l'abandonne à mourir sur un tas d'immondices. C'était ça. L'exposition des nouveaux... Exactement. On fait tout ça. Alors ça, ce sont des valeurs qui viennent du christianisme et qui sont adoptées par le monde moderne. Mais... dans le fait qu'on est capables de le faire et on est responsables de le faire. Ça, ça ressemble énormément au judaïsme. Sous-titres par Juanfrance 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 Sous-titres par Juanfrance